bonjour alors aujourd'hui nous sommes avec bertrand bertrand armo chopin j'adore ce pseudo alors bertrand bonjour est ce que tu peux commencer par nous dire un petit peu qui tu es s'il te plaît sans vouloir se commander je suis je suis bertrand carbonneau donc oui non je suis enfin alors je suis bas pour la partie qui vous intéresse parce que je suis multi carte je fais beaucoup de choses dans ma vie je suis principalement auteur compositeur et professeur de musique donc mon c'est pas un loisir c'est à dire que c'est un métier pour moi donc je vis essentiellement de la musique pas en tant qu artiste parce que je me produis rarement sur scène parce que ça m'intéresse pas tellement de j'aime bien sur scène mais c'est pas mon objectif dans la vie c'est surtout d'enseigner j'adore ça et tout finit par un cours avec moi donc dès que j'ai une capacité dès qu'il ya quelque chose que je sais faire j'ai envie de transmettre cette capacité aux autres donc mon métier c'est à la fois d'écrire des chansons d'apprendre aux autres comment écrire des chansons il va prendre aussi à les autres comment jouer de la musique c'est l'essentiel de leur celle de ma vie ce tourne autour de ça d'accord et alors comment tu comment tu es arrivé là comment tu es arrivé toi alors à la musique je vois assez bien comment on y arrive c'est difficile de pas y arriver par un billet ou par un autre mais comment est-ce qu'on arrive à à écrire des chansons de manière professionnelle parce que c'est quand même pas anodin cette histoire alors déjà pour écrire des chansons de manière professionnelle faut déjà avoir beaucoup envie de faire des chansons en fait moi je considère que chaque fois qu'on veut vraiment faire quelque chose si on dit tiens je veux gagner ma vie avec ça je veux en faire mon métier il faut pas se dire tiens il paraît qu'on peut gagner de l'argent on peut on peut en vivre tiens je vais peut-être essayer ça non faut que ça doit vraiment partir d'une envie et je me suis pas dit au départ je vais en faire mon métier je vais en faire je vais faire des chansons et je vais écrire pour des chanteurs et je vais rencontrer des grands artistes etc bon ça c'était du rêve mais je moi ce qui me plaisait c'était écrire des chansons au lycée j'avais découvert les beatles et j'ai tellement aimé cette musique je me dis tiens moi aussi je vais faire mes propres chansons donc j'ai commencé à faire des chansons en anglais et bon c'était pas c'est pas des chansons extraordinaire mais c'était bon c'était un début c'était quelque chose quoi et j'ai toujours voulu toujours voulu écrire quoi et donc j'ai je me suis mis à la composition musicale il y a une vingtaine d'années et j'ai suivi des cours par correspondance de composition musicale et puis un jour j'ai rencontré donc c'était là j'ai donné des cours de piano à trois enfants d'une même famille et la mère qui est devenue une amie me dit écoute je vois que tu fais aussi des on m'a fini par se trouver tu fais des des musiques parce que j'ai composé des morceaux pour mes élèves et elle me dit mais c'est vraiment bien ce que tu fais et moi tu sais je suis en train de suivre une formation professionnelle pour devenir auteur chanteuse et en tout cas auteur et est-ce que ça t'intéresserait que je mette des textes sur des musiques bon pourquoi tellement l'intérêt enfin c'est vraiment pas fait pour ça c'est vraiment des musiques tu vois c'est vraiment musicale quoi je sais pas le but c'était pas d'en faire des chansons je m'a dit mais est-ce que ça te gêne ah bah non ça te gêne pas du tout parce que si ça t'amuse moi je veux dire mais enfin ça va rien donner pas je m'envoyais pas bon et elle a envoyé le le thé le soir même elle m'envoie deux trois textes qu'elle avait écrit déjà dans la journée d'être bossé là dessus et je me suis dit mais c'est vraiment des chansons quoi je me suis rendu compte que sur n'importe quelle musique finalement on pouvait écrire des chansons alors je me suis dit bah tiens finalement c'est intéressant et on a on en parlant ensemble donc là je résume on a fini par créer un spectacle ensemble où elle faisait les textes je faisais les musiques bon et puis mais moi je faisais pas les textes à la base quoi et et un jour je participe à un concours je participais à des concours de composition concours amateur de composition et on avait le défi c'était d'écrire une composition en 24 heures donc on avait un thème on devait faire une composition voilà rendre sa copie au bout de 24 heures et donc je faisais ça puis un jour je me suis dit tiens comme je sais pas trop comment c'était une chanson sur mars c'est la conquête de mars et j'ai imaginé l'idée créatrice enfin l'idée c'était tiens imaginer un astronaute ou un cosmonaute qui part pour mars et qui a vraiment pas envie d'y aller quoi donc je me suis dit mais voilà bon ça me fait tellement bizarre de vous quitter etc mais on va la mission va être un record donc il faut le faire mais franchement ça fait tout drôle de partir enfin on sent vraiment qu'il a vraiment pas envie et je me suis dit plutôt que de traduire ça en musique comme ça va être très compliqué de comprendre l'histoire pourquoi j'en ferais pas une chanson et je l'ai fait du genre vraiment le type complètement dépressif et alors j'ai pas gagné le concours mais il y a un grand compositeur qui faisait partie du concours qui m'a dit j'ai adoré ta chanson le cosmonaute dépressif ça c'est génial quoi et je suis dit bah tiens finalement puisque ça l'a fait et ça l'a misé pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que j'en fais pas d'autre quoi parce que c'était un texte voilà je suis juste pour m'amuser puis du coup j'ai commencé à créer des textes pour faire marrer les autres quoi et puis c'est en 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 discutant avec d'autres personnes en disant bah tiens ah oui il ya une chose aussi qui est importante l'histoire est un peu longue mais c'est comme ça que je suis rentré dans le milieu professionnel moi je sais pas voilà j'ai pas postuler ou voilà j'ai pas répondu une petite annonce et en fait avec donc florence et a s'appelé florence murphy avec qui j'avais fait qui maintenant devenu professeur de théâtre finalement qui écrivait ses textes et qui avait déjà des musiques moi je remettais en musique et je l'accompagne au piano on faisait une chanson qu'on a appelé dans les rues de liverpool que les gens adoraient c'est une chanson en hommage aux beatles donc c'était à la fois un hommage aux beatles comment un hommage à sa jeunesse parce qu'elle a rencontré en anglais etc donc elle a raconté un peu sa jeunesse mais c'est autour de du thème des chansons et j'avais fait la musique on avait vraiment bien bossé ensemble et à chaque fois qu'on faisait un spectacle il y avait une personne au moins qui dans le public qui venait nous voir en disant j'ai beaucoup aimé votre reprise de françoise ardy j'ai alors monsieur je vous l'explique donc nous n'avons pas de reprise nous faisons que des chansons oui mais je vous parle non mais je sais bien mais la chanson de françoise ardy mais non parce qu'on nous faisait on ne faisons que des chansons à nouveau pas de reprise oui mais dans les rues de liverpool c'est une chanson de françoise ardy mais non et puis à force d'entendre parler de ça j'ai dit mais un peu en plaisantant je dis à france mais pourquoi je la proposerais pas françoise ardy elle me dit oui c'est ça genre françoise ardy il attend après toi ben je lui dis si elle attend après je sais qu'elle est hauteur compositrice et interprète mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire pour elle du coup j'ai une nuit j'ai un soir j'ai sur internet j'ai trouvé le j'ai trouvé les coordonnées de son énergie artistique je l'ai contacté en disant monsieur j'ai une chanson et je lui explique l'histoire il m'a dit ben écoutez envoyez moi votre chanson je l'ai fait écouter à françoise et puis bon peut-être qu'elle vous répondra quoi bon alors c'est comme une bouteille à la mer je me suis dit alors j'en ai un agent par la flance qui me dit oh t'attends pas une réponse je dis non mais je sais bien mais le lendemain françoise ardy me recontacte en me disant ben écoutez j'ai beaucoup aimé votre chanson et c'est vrai que ça ressemble pas mal à ce que j'ai fait maintenant bon moi j'ai envie de passer à autre chose donc vous me l'auriez proposé il ya 30 ans je vous la reprenez aussitôt mais là bon j'ai envie de faire un peu autre chose quoi mais ce qui était intéressant c'est que j'ai j'ai établi une correspondance avec françoise ardy pendant presque un an par email et on a beaucoup échangé ensemble sur la création de chansons alors à l'époque j'étais surtout compositeur et elle m'a vraiment poussé à aller y continuer quand vous avez de bonnes idées etc donc je me dis ben tiens si françoise ardy me dit que j'ai des choses à faire ben ça je pense que c'est valable c'est encourageant voilà et puis on en parle j'ai du coup je commençais à parler autour de moi que je faisais des chansons et puis je rencontre une dame dans une association qui me dit mais moi j'ai cherché un disque il ya 20 ans et je voulais absolument j'aurais pu faire carrière malheureusement que j'arrête mon cours de preuve d'anglais et je n'ai pas osé le faire et je regrette un peu parce que ça aurait été une super expérience j'ai mis comment tu as fait m'a dit bah en fait pour progresser j'ai participé aux ateliers d'écriture de claude lemel qui est d'un des plus grands auteurs de chansons françaises qui a écrit d'études pour josé assain pour sargeret jani pour carlos pour enfin plein de monde quoi il a écrit pour charles navoux récemment enfin il a revu eglésias et c'est souvent les plus grandes chansons quand on dit rolio eglésias à chaque fois on dit ah bah on pense à cette chanson qui s'appelle rolio eglésias ça s'appelait c'est il n'est pas changé ce jeune homme étranger on pense à celle-là c'est claude lemel qui l'a écrite quoi donc c'est un tube monstrueux enfin voilà quand il fait l'été indien de josé assain bon c'est une chanson qui a écrit la paire de la noé bon il en a fait plein des comme ça et donc c'est un très grand auteur quoi il a écrit plus de 4000 chansons dans sa vie il a enregistré au moins plus de la moitié il ya des centaines de chansons qui sont devenus des tubes mais des fois on se dit croit ces chansons est magnifique alors qu'il est écrite à sa croque le même bon il a écrit pour alice donna il a écrit pour beaucoup et donc c'est un me dit mais j'ai fait partie de ces ateliers d'écriture et là ça m'a permis de de progresser en écriture et de rencontrer pas mal de gens parce que ce que les ateliers permettent c'est de rencontrer d'autres auteurs qui un auteur en connaît un autre là ça devient un exemple et je me suis j'adorerais faire ça et donc j'ai j'avais contacté claude lemel par internet et donc c'est des aides de l'écriture il fait pas du tout de composition alors on peut faire ses propres musiques si on veut mais c'est vraiment comme d'écriture et je lui avais envoyé trois textes et alors c'est pareil en me disant une bouteille à la mer et ma copine m'a dit ah non mais attends que le mène non mais franchement arrête de rêver un peu voilà c'est juste un auteur c'est un auteur très connu d'accord je sais qu'il ne doit pas avoir que moi qui le contacte mais écoute il avait un je sais plus sur quel site j'avais vu ça mais enfin mon ami m'avait dit mais tu lui envoies trois textes et puis bah voilà on voit lui ça et puis c'est quelqu'un qui répond assez souvent bon bah très bien donc j'envoie ça le samedi soir et le lendemain matin dimanche matin à 10 heures le téléphone sonne je décroche bonjour monsieur ici claude lemel j'en revenais pas là je je me suis assis ma copine me dit qui c'est c'est ma sœur je dis non c'est claude lemel t'es connerie je dis non c'est lui et donc il m'a dit bah écoutez voilà dans vos textes il y a quelques maladresses mais vous avez des textes qui me font marrer et quand les textes me font marrer c'est que ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire et donc alors ça a mis deux ans avant que je rentre dans les ateliers parce que la liste d'attente est assez longue et quand je suis rentré dans les dans les ateliers ben c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que moi je suis arrivé un peu enfin un peu par effraction c'est à dire que j'ai jamais été je me suis jamais considéré comme un grand auteur j'ai pas une super connaissance littéraire des choses comme ça il ya plein de bouquins je l'ai jamais lu j'aime beaucoup lire je lis un livre par semaine mais c'est souvent des livres de développement personnel ou des livres sur l'entrepreneuriat ou des choses comme ça mais je lis pas beaucoup de romans j'ai pas lu tout balzac j'ai pas lu tout maupassant enfin maupassant si j'en ai mis pas mal mais il y a plein de quand même mais tu n'as pas lu tout zola ah ben non non j'ai pas lu 35 fois germinal mais j'ai pas vu tout mais en fait bon voilà j'ai claude lemel il a une connaissance mais des fois il nous dit pas vous rappelez cet épisode dans les misérables un jour il faut rappeler que je le lise parce que bon donc je voilà donc j'ai pas toute cette culture là et j'ai pu rencontrer des auteurs dont on sentait ils avaient tout un bagage littéraire très très impressionnant que moi j'avais pas mais donc je me suis dit qu'est ce que je fous là pourquoi je suis là quoi eh ben en fait j'ai je suis là parce que j'ai une manière de chante différente de faire des chansons et que ça a plu à claude lemel ce qui est quand même pas mal et et ça a plu ou d'autres à d'autres et puis c'était comme ça en fait en rencontrant d'autres auteurs et d'autres compositeurs que j'ai pu rencontrer d'autres artistes et puis et puis j'ai eu la chance grâce à claude lemel de participer à des séminaires à rencontrer des gens avec qui j'ai pu vraiment parler de leur métier comme il dit aille par exemple anne sylvestre comme richard gottenner comme j'en oublie d'autres et puis j'ai même participé à des soirées privées où j'ai pu rencontrer gérard normand j'ai pu discuter avec maxime le forestier de son métier j'ai pu discuter avec le fils de joe d'assain j'ai pu rencontrer beaucoup beaucoup de monde quoi et ça c'est une vraie chance et c'est en fait c'est comme ça je pense en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne c'est pas une question de pistons je ne sais quoi ou parce que le pisson fonctionne pas vers stil si on pistonne quelqu'un qui est vraiment mauvais de toute façon il fera aucun succès donc ça sert à rien mais c'est simplement des rencontres quoi et quand on rencontre quelqu'un qui rencontre une autre personne et puis c'est comme ça que par exemple j'ai un ami qui a écrit une chanson pour collo géraux bah il a c'est simplement que quelqu'un lui dit bah tiens je connais un type qui connaît machin et puis ben justement lui écrit un texte tiens je te le file est ce que qu'est ce que tu en penses ah bah ça me plaît bien je vais faire une musique de suite bon mais ça y est c'est devenu un succès bon il a fait un succès pour collo géraux mais c'est justement par relation et c'est faut pas se dire ouais donc il faut pas hésiter en fait faut pas hésiter du tout à chaque fois qu'il ya une opportunité à dire ah bah un mois je vais bien essayer quoi voilà ce qui est génial c'est que moi je suis comme un gosse je suis émerveillé parce que évidemment tous ces chanteurs de moi j'ai adoré j'ai toujours beaucoup aimé la chanson française et quand je me suis retrouvé le dans cette soirée c'est ce qui m'a surtout frappé alors déjà la première fois premier séminaire c'est anne sylvester qui malheureusement décédé maintenant j'ai trouvé ça très intéressant le meilleur d'entre eux je trouve un moment en tout cas c'est de mon point venu pour la transmission c'est Yves Dutail c'est absolument fabuleux et d'une générosité cet homme là puis quand il parle c'est tout le temps de la poésie quoi j'ai trouvé ça vraiment fabuleux et je me rappelle même à un moment donné j'ai commencé à lui poser des questions sur ses manières de composer il m'a dit non non attendez c'est pas du tout ça attendez je vous explique hop il a pris sa guitare il a commencé à expliquer sa composition c'était sur reprendre un enfant voilà c'est des choses vraiment magique quoi et on se dit mais bon sang j'ai j'ai la chance de pouvoir faire ça donc j'ai saisi ma chance au vol quoi on est on est sur le volet déjà pour pouvoir moi je suis dans les petits papiers de Claude Lemach maintenant c'est devenu un ami ce qui est quand même pas comme pas commun je suis en contact avec des auteurs mais bon sang mais des très grands auteurs et j'ai la chance de rencontrer mais des gens j'écoutais quand j'étais petit mais j'ai mis mais enfin je m'aurais jamais imaginé quand quand j'étais invité à la soirée c'était pour le centième anniversaire de la naissance de pierre de l'anneau et j'ai un ami qui m'a dit tiens tu as vu derrière toi il y a maxime le forestier ah bon et j'avais un pote qui est en train de discuter avec lui et donc je me suis pas dit oh là là moi qu'est ce que je fais je demande un autographe mais non on n'est pas là enfin on n'est pas là pour demander d'autographe on s'en fout de l'autographe je lui ai dit mais c'est vachement intéressant de parler avec lui enfin maxime le forestier moi j'adore j'adore toutes ses chansons quoi et donc je suis allé le voir j'ai dit bonsoir monsieur mais bonsoir monsieur je lui serrais la main comme un collègue et on a commencé pendant dix minutes on a parlé du métier d'auteur quoi et intérieurement je me suis waouh je suis en train d'échanger d'égal à égal parce que lui c'est pas dit qui êtes-vous pour me poser des questions pas du tout on était là entre auteurs et compositeurs et interprètes enfin moi surtout auteur compositeur et donc on est là on parle des gars à égal et on parle voilà on peut très bien parler avec chez on alors après il y en a quelques uns qui disent ah bah tiens on fait quelques photos parce qu'il y a quand même ça gérard le nom par exemple moi je prends bien quelques photos à battre si tu veux gérard bon comment ça commence à faire des photos avec eux mais surtout on peut parler avec eux et puis on échange avec eux puis on se dit ben finalement c'est juste des hommes comme les autres des personnes comme les autres et en fait ils ont fait ce métier là aussi par passion et puis ils ont du succès tant mieux et mais c'est la plupart sont très humbles quoi et et c'est vraiment enfin c'est chouette quoi et alors quand on est il faut vraiment faut pas dire oui mais qui je suis par rapport à eux est ce que voilà donc ce que j'y vais j'y vais pas quand on a cette opportunité mais il faut se lancer quoi moi franchement je me rappelle quand j'étais dans la salle dont de la ssm donc le fait à pierre de l'année donc il y avait plein d'artistes qui passaient donc j'ai pu rencontrer beau frais enfin tous ces grands artistes qui reprenaient les chansons de pierre de l'année là j'étais là dans la salle en me disant waouh je suis là je suis là et tu regarde un peu mieux je le connais il y a un tel il y a un machin il y a même des comédiens comme charles et dino etc donc tu rencontres tous ces gens là on se dit mais on est sur un petit nuage quoi on se dit mais je suis donc c'est pas que je me dis faut absolument que je profite faut absolument que je donne mon disque à un tel machin faut que je me place et tout c'est simplement qu'on discute avec ces gens là donc on reçoit énormément de ce qu'ils font parce qu'ils ont énormément de choses à transmettre aussi quoi et puis et puis de temps en temps bah on peut il peut une collaboration qui peut se faire même des fois sur une chanson et puis c'est à force de rencontrer des auteurs connu moins connu etc que finalement on finit par en faire son motif d'accord alors là tu vas faire rêver un certain nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo quand même parce que ton histoire elle est quand même pas banale et c'est plutôt c'est dans le genre conte de fées que film d'horreur quand même donc c'est pas mal c'est qu'il faut c'est c'est oser oser aller là à la source en fait il faut aller à la source il faut aller là où ça se passe il faut pas rester chez soi à faire son petit truc dans son coin en se disant je suis génial je suis génial il faut aller voir ce qu'ils ont que ceux qui savent le faire qui l'ont déjà fait et puis et puis aller leur leur demander leur leur avis et travailler avec avec cet avis après c'est à dire que je suppose que à chaque fois que tu sortais d'une masterclass de la sasem ou à chaque fois que tu avais l'opportunité de discuter avec maxime le forestier ou françois ardy ou je ne sais qui d'autre ou richard gothénaire tu faisais très attention à ce qu'ils te disaient tu étais pas là en mode touriste et que tu as fait tu as fait de tout ça ta propre ta propre expérience à chaque chaque chose tu as tu attiré ce qui avait attiré pour que toi ton ta pratique s'améliore tu es pas là tu es pas là juste pour dire il ya des étoiles partout il ya des personnes célèbres on est content c'est la fête non seulement ça non seulement ça mais avant chaque séminaire je me renseignais beaucoup sur le l'oeuvre de l'artiste que je vais vous les rencontrer et je réécoutais tout et enfin je préparais vraiment enfin comme si je préparais une interview si tu veux mais j'étais pas là pour les interviewer c'est pas du tout mon rôle et je ne serais pas permis de le faire mais mais c'est vraiment de enfin tu peux pas rencontrer un artiste qui va consacrer deux heures de son temps avec toi pour parler de son travail de transmettre tout ce qu'il peut transmettre si tu dis attendez mais qui vous êtes attend mais c'est pas la peine qui font pas ce tranchement surtout que donc voilà donc on était 40 tu vois la csm devant lui donc c'est pas mal 40 personnes mais mais 40 privilégiés mais il fallait surtout pas arriver en disant alors oui alors je prends l'oeuvre du taille il dit t'en ai samedi quelque chose non mais laisse tomber enfin tu n'es pas là pour ça au contraire si vraiment tu veux en faire ton métier ben interesse toi vraiment à ça quoi et et moi je sais que j'étais le premier à alors en plus il y a aussi ça qu'il faut il faut vraiment avoir en tête c'est que si vous y allez pour rencontrer ces gens là après bien sûr qu'il y a toujours la timidité la peur de le trac et tout moi j'étais au premier rang parce que dans ce moment là je me suis toujours au premier rang moi je suis là pour profiter du moment je suis pas là pour être dans le fond éventuellement je poserai une question maintenant si j'ai fait toutes ces démarches pour rencontrer ces gens là même quelqu'un de à la base assez timide et assez voilà j'ai pas mal de réserve là je me dis je me lance j'ai pas fait tout ça pour pour être au fond de la salle et puis peut-être éventuellement poser une question à quelqu'un qui va la poser pour moi non je vais quand je me manquera le premier rang et là quand il dit taille et c'est assis il dit bon j'attends vos questions je me dis waouh j'ai deux mètres devant moi j'ai que le mêle et puis taille waouh et alors qui pose une question j'ai levé la main j'étais le premier à poser la question il faut surtout pas qu'on ouvre ma question et la question que j'avais posée par je parlais du taille parce que je pense à lui actuellement mais la question que je lui ai posée c'était exactement sur son travail sur la chanson que j'avais écouté par exemple la chanson que j'avais posée c'était voilà j'ai écouté une chanson de vous quand j'étais en maternelle que j'avais adoré et donc j'ai adoré cette chanson et comme comme je savais que j'allais vous rencontrer j'ai recouté toute votre oeuvre de toute façon c'est pas compliqué j'ai tous les disques de tous vous dit je les ai chez moi bon donc j'ai tout réécouté j'ai relu les textes etc pour vraiment c'est de comprendre comment enfin quel est votre travail et je me suis rendu compte en réécoutant cette chanson en la redécouvrant que finalement elle était pas des mots d'enfant des choses comme ça mais que finalement je pense que si je l'avais écouté seulement en tant qu'adulte je devrais apprécier j'aimerais bien savoir comment vous faites pour que vous puissiez écrire un texte qui plaise autant aux enfants et qu'en tant qu'adulte on se dise pas ouais c'est un peu vrai c'est vraiment pour les gosses non et qu'on puisse l'apprécier voilà donc toi donc j'avais fait tout le travail pour lui poser une question pertinente il m'a dit monsieur je vais vous étonner j'ai jamais écrit de chanson pour enfance avec en fait chaque fois qu'il écrit des textes après il nous expliquait comment il écrivait ses textes pour que ça plaise à tout de moi mais c'est ça en fait c'est il faut y aller avec déjà la connaissance et puis les personnes si tu leur dis alors vous êtes qui puis vous pouvez enseigner un autographe ils s'en fout on n'est pas là pour ça la personne se dit mais c'est pour qu'elle le pour que tu puisses profiter de l'instant et qu'elle puisse te transmettre quelque chose il faut que tu montres aussi que tu t'intéresses et je me fais pas exprès de faire ça pour montrer que pour faire genre je m'intéresse parce que vraiment je m'intéresse quoi et je suis là pour ça et je prends énormément de notes tu viens pour travailler en fait tu viens pour travailler bien sûr et je prends énormément de notes et je me dis mais bon sang j'ai comme prof pendant deux heures je dis Yves Duteil j'ai pas intérêt à louper une seule une seule seconde de ce qu'il va me raconter tu vois et et Richard Gottenner pareil quoi on a posé beaucoup beaucoup de questions et et là je me dis attends attends là j'ai une question à les poser surtout pas que oui Bertrand déjà posé deux questions oui mais tu assistes un peu non non mais j'ai une troisième question c'est vraiment en rapport c'est pas long mais tu as un site toi tu essaies d'en faire le maximum et puis voilà j'ai réussi à voilà puis après bon bah il y a des personnes des artistes comme ça dont j'ai gardé les coordonnées donc pourquoi j'ai leurs coordonnées parce qu'ils ont senti que j'avais des choses à faire ils m'a serré la main à la fin en me disant bon monsieur continue bon courage bonne chance et continuez sur ce que vous faites quoi tu dis mais c'est génial et donc j'ai les coordonnées ces gens là pourquoi bah parce qu'ils sentent que je suis pas là pour pour faire le fanfarou simplement pour faire une selfie avec eux d'accord c'est parce que j'ai vraiment j'ai vraiment envie de le faire et j'ai voilà et quand un compositeur et ça m'est arrivé aussi tu vois d'avoir un compositeur qui qui me disent allez tiens vas-y toi je sais que vous êtes plusieurs plusieurs compositeurs là dans la salle mais je parle juste à vous continuez sur votre lancée c'est vraiment très bon ce que vous faites ok bah pourquoi il le sentit ça va parce qu'il sent que tu adores ça tu as vraiment envie de le faire quoi et c'est ça en fait faut aller c'est d'accord c'est donc en fait c'est pas tu deviens pas parolier en faisant du tourisme quoi tu vas pour et tu fais ça ou et tu fais ça et rien d'autre ça ça vient pas par hasard et donc une fois que tu as une fois que tu as fait tout ça et que tu as assimilé intégré tout ça et que et que donc tu le pardon là c'est pas très joli mais c'est un peu ça que tu le recrache donc dans tes dans tes compositions tu mets en pratique ce que tu as appris et puis tu vis ta vie de compositeur mais quand tu n'as jamais quand tu n'as jamais quand tu n'es jamais passé à l'acte en gros quand tu étais chez toi tu n'as pas l'opportunité de rencontrer yves duteil tu n'habites pas là où il faut pour aller au master class de la sasem et puis tu n'as pas le contact de machin tu es tout seul dans ton coin et était aussi passionné que tu l'es toi et tu veux bosser et tu veux bosser tout seul alors parce que tu n'as pas le choix tu es tout seul alors comment tu bosses qu'est ce que tu fais comment tu t'y prends pour début moi je considère que si tu dis tiens je veux être auteur dit toi déjà je suis auteur et je me lance que je fais j'écris tous les textes que j'écris tous les jours tu vois c'est si tu dis ouais mais j'ai pas l'opportunité toi j'habite trop loin il faudrait que je oui d'accord mais concrètement techniquement comment tu fais pour écrire une chanson par exemple ah bah là on rentre parce qu'il faut quand même qu'on en vienne à notre sujet bien sûr je suis d'accord avec moi je réponds à ta question mais si tu veux la question c'est oui comment on fait techniquement déjà la première chose si on parle de l'écriture il faut écrire tous les jours quoi la première chose la première chose à faire c'est d'écrire en fait si tu veux être auteur fait en sorte que tu sois auteur des voilà ça y est maintenant je suis auteur je et qu'est ce qui fait que je suis auteur c'est que j'écris des textes après qu'ils soient connus pas connus ça c'est après c'est de la chance c'est les opportunités etc mais c'est écrire des textes quoi écrire tous les jours et en fait alors moi moi ce que je disais tout à l'heure c'est que tout se transforme en cours donc il ya la possibilité si vous voulez de prendre des cours avec moi pour que je vous apprenne à écrire des chansons mais avant avant de prendre des cours il ya une chose qui est importante c'est que toute façon même si même sans prendre du cours mais évidemment c'est toujours mieux de recevoir les moi j'en fais tellement de tout le monde que forcément j'ai un bon bagage maintenant mais j'ai pu écrire beaucoup de chansons parce que j'écris plus de 500 chansons maintenant c'est quand même pas mal j'en ai pas fait 4000 comme le même j'ai pas 50 ans de carrière mais surtout ce qu'il faut c'est que pour s'améliorer pour faire de bons textes il faut écrire tous les jours tous les jours tous les jours donc au début ce que moi ce que j'ai beaucoup fait je l'ai beaucoup fait en composition et beaucoup en écriture de manière très concrète mais très pratique on prend un texte et on ne sait s'en inspirer dit bah tiens lui il a écrit ça comme ça moi je vais écrire ça sur le même sujet le dire le texte d'une chanson qui existe déjà on prend un texte d'une chanson qu'on aime bien oui voilà un texte et tu dis et étudier tu dis bon voilà tiens qu'est ce que donc de manière très technique je prends un texte et puis c'est qu'on peut même prendre un exemple sans forcément donner un cours mais pour deux pour donner le c'est bizarre mais sur les sur les partitions ils écrivent de plus en plus petit c'est quand même étonnant ah oui non non c'est normal ça bon voilà j'ai devant moi la partition de les rondelles du faubourg bon c'est parce qu'en ce moment je m'intéresse aux chansons des années 1900 alors admettons prenons ça tiens voilà c'est je ferai une chanson là dessus à l'hôpital c'est l'heure de la visite le médecin en chef pas devant lui bon et ben on se dit ok bon et alors ça raconte quoi ça raconte une visite à l'hôpital etc bon et après je fais quoi reprendre la même structure à l'hôpital c'est l'heure de la visite commence comme ça plutôt que dire l'hôpital c'est l'heure de la visite je sais pas c'est de trouver autre chose qui respecte le les vers donc tu peux regarder la rime en fait ce qu'il faut c'est avoir un modèle en canevas quoi et puis de dire voilà à la place de ces mots là j'aurai fait ça mais pour que ça ressemble à un texte de chanson je reprends la même structure je reprends le même nombre de syllabes je reprends la rime voilà par exemple n'ayez pas peur faut que le sonne vos blessures du coup de couteau près du coeur bon ben voilà on a le le on a une rime en heure donc il y a une rime entre le premier vers et le troisième vers donc je vais essayer de respecter ça donc en fait c'est de voir toute la structure moi j'ai fait pareil pour les compositions quand j'écris quand j'ai écrit ma première sonnale pour piano la manière de Mozart on m'a dit waouh tu écris comme Mozart et comment tu fais de d'où ça vient je copie pas Mozart mais je m'inspire c'est qu'en fait je reprends toute la structure je tiens il a composé telle mélodie et après hop il a il la transforme il la passe à la quinte il la repasse à la tierce ah bah tiens je vais faire ça moi donc je prends une autre mélodie je la passe à quinte puis à la tierce ah puis tiens voilà ce qu'il fait comme accompagnement à la main gauche ok bah moi je fais un accompagnement dans le même genre avec des notes différentes du coup ça ressemble à du Mozart censé du Mozart mais c'est simplement parce que j'ai repris tu reprends la structure et tu mets tes propres notes ou tu mets tes propres mots donc si tu fais cet exercice là tous les jours et en fait plutôt que se dire ouais j'écris un texte il y en a que j'en connais ce qui me disait j'écris un texte et c'est tout non mais ça fait combien de temps que tu vois mais le mois dernier j'écris un texte mais c'est rien du tout un texte écris-en tous les jours quoi tu écris un texte par jour à part forcément une chanson complète tous les jours mais c'est possible mais ouais tu écris un texte par jour et dès que tu as un moment tu écris un texte et tu dis tiens alors il y a un exercice que vous pouvez faire qui m'a été donnée par Claude Lemel ça c'est très concret et ça forme beaucoup l'état d'esprit de l'auteur ça c'est vraiment un des meilleurs c'est appelé Bourrimé à un moment donné c'est devenu le citron parce que la première fois que Claude Lemel a proposé ce mot le premier mot qui a été choisi c'était le mot citron le principe c'est que vous prenez deux mots complètement au hasard dans le lectionnaire par exemple vous prenez citron et puis chaise alors c'est bien d'avoir un comment un mot en rime masculine et un mot en rime féminine et puis après vous prenez deux autres mots qui riment avec les premiers donc citron patron par exemple puis chaise fraise bon voilà et vous essayez de faire un quatrain avec ça il faut que le premier quatrain se termine par citron le deuxième par chaise le troisième par patron le quatrième par fraise et en fait c'est tellement original et c'est tellement bizarre d'avoir un strofe qui parle de citron de chaise de fraise etc mais c'est aucun sens mais justement essaie de trouver un sens et ça ça va te forger ton état d'esprit d'auteur et tu vas parce qu'en fait l'idée pour écrire de bons textes c'est que c'est d'avoir des images fortes et c'est trouver un lien trouver quelque chose d'original parce que si je dis l'amour c'est beau vive la vie et les nuages dans le ciel sont tellement jolis enfin ça va être complètement banal ça n'intéresse personne donc il faut trouver quelque chose d'original donc pour ça donc faut beaucoup s'inspirer des taxes des choses qu'il y a des trouvailles dans tous les textes voilà c'est pas mal tiens ce qu'il y a écrit tiens j'ai essayé et puis faire des citrons tous les jours moi pendant un temps je faisais un citron par jour parce que je me dis voilà comme ça je trouve des idées alors des fois je me dis croisait vraiment la tête et on est tenté à un moment donné de dire bon allez j'ai comme changé un peu le mot là parce que non je change pas j'essaie de trouver quelque chose et ça c'est l'entraînement qui fait qu'à un moment donné on va on va on va écrire de bons taxes et c'est comme ça qu'on devient auteur et le il y a je pense souvent une image quoi ce que l'image de la pizza c'est c'est que si tu dis tiens pour recevoir des amis chez moi soit j'achète une pizza soit je la fais moi même mais comme je suis pas très doué la première pizza que tu vas faire elle va franchement pas être terrible quoi et si tu fais ça chaque semaine la 52e elle commence à être vraiment bien parce que tu auras tu auras fait tellement d'essais tu te ras planté tu auras amélioré etc puis des gens vont dire oh bah c'est pas mal tu devrais rajouter ça tiens j'essaye etc plus tu vas en faire plus tu vas moi j'ai écrit plus de 500 chansons j'ai fait des mille compositions mais il y a plein de bouillon que j'ai jeté des choses que je sortirai jamais parce que c'était pas bon quoi mais ça permet de s'exercer quoi c'est comme ça qu'on devient auteur mon compositeur d'accord donc il faut bosser c'est là mais proposer d'amour à l'étude il faut bosser c'est oui c'est bosser mais c'est pas bosser l'histoire de bosser c'est bosser de manière intelligente c'est à dire que tu prends vraiment un texte et puis voilà j'ai étudié vraiment le texte et alors voilà voilà la décomposition tiens ça c'est régulier fait tout en ça par exemple tout en sept syllabes ah bah tiens je vais essayer de faire pareil ah puis faire ringer le 1er et le 3e et le 2e et le 3e ce qu'on appelle aimerait m'embrasser très bien j'essaie de faire ça moi aussi et soit sur le même sujet sur le même thème soit sur un thème différent je vais essayer de trouver ça tiens mon défi d'aujourd'hui en fait ce qui fait qu'on est on me dit souvent que je suis quelqu'un de très créatif pourquoi parce qu'en fait je me lance des défis je vais donner juste un exemple je parle des concours de composition auquel je participais pendant un temps et là c'était un concours blitz c'est à dire qu'on avait six heures seulement donc les 24 heures mais six heures et c'était extrêmement précis c'est à dire qu'il fallait une ambiance avec une ambiance de salle de concert avec un orchestre qui joue et puis un artiste qui arrive sur scène et qui se plante dans son solo et enfin voilà c'est tout un truc bon et c'était tellement précis je me suis dit mais voilà il ya toute l'histoire écrite j'ai plus qu'à faire la musique et c'est la seule fois que j'ai gagné le concours c'est qu'en fait il y avait tellement de contraintes que j'étais obligé de suivre quoi et en fait j'ai remarqué une chose c'est que quand on sait le pire c'est me dire vas-y bertrand fait moi une super chanson voilà la page blanche vas-y il ya de contraintes bien sûr c'est ce qu'on fait aussi dans tous les ateliers d'écriture plus il ya de contraintes et mieux ça va c'est le coup de l'oulipo avec toutes les contraintes mathématiques appliquées à la littérature ben ça fait des choses du coup la créativité elle jaillit forcément de là puisque c'est tellement inattendu que tu peux pas continuer ton cerveau et continue pas à fermer toujours les mêmes boucles du coup il est obligé de il est obligé de partir ailleurs sur les côtés et c'est là que ça fait des choses intéressantes il y a aussi une contrainte exactement il y a aussi une contrainte que je trouvais chez claude le mail et qui que j'avais proposé il ya deux ans j'avais fait un défi tous les jours j'écrivais une nouvelle chanson je leur disais vous m'imposez cinq mots mais pas des mots faciles à placer quoi soleil nuage pelouse non un truc ornithorin que c'est la cante des choses comme ça quoi et le alors là faut pas placer ça dans une stroke parce que c'est comme on s'est fait beaucoup mais de tout dans une chanson c'est à dire mais qu'est ce que je vais bien pouvoir raconter avec ces la cante ornithorin qui est et philatélis et je sais pas quoi et si on arrive à trouver quelque chose d'original basse et de suite ça fait quelque chose qui frappe l'esprit et après bon il ya toute la technique d'écriture et des techniques de composition derrière mais déjà rien que ça s'imposer une contrainte par exemple ou même sans sans vouloir faire forcément texte de chanson par jour mais se dire tiens aujourd'hui je vais faire 10 lignes et je vais placer le mot je vais placer le mot je sais pas philatéliste et et puis et puis fauteuil voilà je raconte quelque chose d'important d'un intéressant là dessus il faut que c'est faut que ce soit cohérent voilà donc ça c'est ce qui fait qu'on on forge son sens c'est la gymnastique c'est la gymnastique mentale la créativité c'est un muscle en fait plus on l'exerce et mieux on l'exerce normal et du coup une fois que tu as un texte mais toi tu tu écris le texte en même temps que la musique ou tu fais en deux étapes ça dépend en fait il ya des il ya des parfois j'ai des musiques qui me viennent en tête alors ça c'est pareil c'est à force d'en faire beaucoup là j'étais à nantes avec avec un chez un ami on a passé deux jours ensemble ils faisaient visiter toute la loire atlantique on a fait pas mal de pas mal de voyages on faisait une visite par jour j'avais une nouvelle composition en tête chaque jour c'est à dire en fait chaque fois que je vois un paysage waouh ça me tout de suite j'ai une mélodie qui vient et je me dis waouh super t'attends ne bouge pas faut que j'écrivais un truc j'écrivais ça un petit bout de mélodie puis après avec mes techniques de composition je la développe et ça devient une composition donc des fois j'ai des airs en tête je me dis bon bah soit ça reste un instrumental soit j'aimerais bien mettre deux mots dessus donc ça arrive des fois que j'ai de la musique mais moi ce que je fais le plus souvent c'est que je commence par le texte que je fais avant parce que vous 500 chansons forcément il y avait avant il ya des choses que je faisais que j'ai arrêté de faire ce que je faisais pendant un temps j'écrivais tout le texte parce qu'en fait le passé bien sûr qu'on peut avoir des musiques et mettre des paroles dessus mais pour moi le plus important c'était d'écrire un texte et comme j'ai essayé de faire pendant un temps que des chansons humoristiques j'ai essayé de faire un texte original drôle c'est et de lui dont je travaille beaucoup 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 sur le texte et puis après je me disais mais bon maintenant il faut mettre en musique et je me rendais compte que souvent quand la première strophe était écrite et qu'il y avait la bonne musique le refrain était écrit après quand je passais au deuxième couplet les mots n'étaient pas placés exactement pareil et il y avait une idée qui était quand même pas mal et du coup il fallait changer un peu les notes et puis des fois il fallait changer un peu le rythme puis après ça devenait compliqué d'un couplet à l'autre on n'aime pas exactement la même mélodie ce mot là il faut plutôt que je baisse la voix mais dans le premier couplet du coup j'avais mon texte qui était fait et donc j'ai essayé de bricoler la musique par dessus et je me suis rendu compte c'était pas la meilleure méthode maintenant ce que je fais c'est que j'écris le premier couplet j'écris le refrain je mets le premier couplet en musique le refrain en musique et après je calque les couplets sur la structure avec donc à la fois la structure du texte mais aussi par rapport à la musique si la mélodie monde et que je dis vers chez toi je descends ça marche plus je suis vers chez toi je descends ben non là ça marche pas du tout donc si je monte faut que je raconte un truc qui monte quoi ou alors je chante complètement la mélodie mais il faut que d'un couplet à l'autre je respecte mélodiquement que ce soit cohérent avec le texte et que je respecte aussi la structure du texte donc une fois que j'ai mon canevas couplet refrain après j'écris d'autres couplets d'autres refrains parce que des fois il y a des refrains évolutifs et c'est comme ça que je fais ma chanson et du coup ça me fait gagner beaucoup de temps et puis c'est beaucoup plus cohérent puis des fois je me dis ah c'est dommage j'aurais bien placé ce mot là mais ça colle plus du tout sur la musique bah tant pis je change le mot parce que ce soit la musique est vraiment très bien et les trois premiers couplets ça tombe parfaitement sur la musique pour le quatrième couplet je vais pas changer la mélodie donc j'ai fait je change de mot quoi alors je m'impose ça et du coup ça ça donne aussi des chansons alors certains font ça et puis après quand on écoute la chanson musicalement toi c'est pas ouais bon c'est pas extraordinaire on aurait pu faire mieux quoi et moi aussi pour certaines compositions je me dis j'aurais pu faire mieux mais c'est pas grave le fait d'avoir fait ça d'avoir fait la musique en même temps et de caler bien les mots sur la musique après on peut éventuellement changer la musique pour l'améliorer mais au moins on a quelque chose de structure qui est bien structuré quoi d'accord et au départ il y a quoi au départ il y a une idée il y a une image il y a des mots il y a un truc que tu entends un truc que tu vois qui te fait penser il ya des c'est multiple il ya d'abord il ya plein de choses non ça c'est toujours la question de l'inspiration comment comment est-ce qu'on est inspiré en fait il faut j'ai une anecdote que claude lemel m'a raconté plusieurs fois et en fait il se promenait donc en fait claude lemel m'a toujours dit moi je le fais aussi quand j'ai quand je bloque sur un texte je vais me promener et en me baladant forcément il ya des choses qui arrivent parce que c'est toujours dans les moments de détente contre les meilleures idées les meilleures idées que j'ai trouvées c'est sous la douche aux toilettes et en marchant parce que c'est des moments de détente on a autre chose à rien d'autre à penser que ce qu'on est en train de faire et bon on n'est pas là pour travailler en ce moment là et c'est d'un seul coup les édiffusent là il faut toujours avoir alors moi j'ai toujours en toujours des notes ça c'est il faut prendre des notes surtout il ya un exercice encore une fois moi je me sens beaucoup de ce que claude lemel m'a transmis le tu te balades dans la rue et tu notes toutes les choses originales t'entends quelqu'un qui te dit enfin je sais pas qu'il dit quelque chose de bizarre à son enfant qui par exemple j'ai baladé dans un parc et j'entends une dame qui dit alors jean michel jean michel venez ici venez ici vous allez encore vous salir jean michel vous allez encore voir les palettes salles tiens tiens ça c'est intéressant jean michel venez ici vous allez avoir les pas de salles ça me paraissait incongru qu'elle dise dans la même phrase vous et les pas de salles quoi en fait elle parle à son chien c'est le chien qui s'appelle jean michel bon qu'elle vous voyait ça c'est tellement grotesque ou curieux tu dis bon je le note ça peut-être qu'un jour ça deviendra une chanson ou alors tu vois un panneau publicitaire ou tu vois quelque chose qui te choque ou qui te trouve bizarre je tiens je le note ça et ça donne ça donne des idées après soit tu en parles soit tu n'en parles pas mais c'est une démarche tu tout le temps des notes des fois j'ai des idées comme ça et j'ai tout le temps un dictaphone avec moi ou maintenant j'ai mon portable mais mais mon smartphone et j'ai soit je prends des notes soit j'écris j'ai toujours dès que je remarque quelque chose j'ai dit oh tiens c'est génial ça et je le note et donc l'anecdote c'est que le mec qui se donc il y a très longtemps qui se balade dans paris et il voit il passe devant une église c'est l'église de la madeleine il me semble et il voit une prostituée devant l'église mais tiens ça c'est pas commun ce prostitué devant l'église c'est quand même pas mal et puis il a cette réflexion juste au moment on s'est dit mais bon après tout il y a bien des curés qui qui prient dans la rue pourquoi pas voilà pourquoi pas et c'est bien c'est intéressant ça attend je note je note l'idée il dit là attend elle se promenait le long de l'église il y a bien des curés qui prient dans la rue on lui dit tiens c'est intéressant il en a fait la demoiselle de déshonneur qu'il a chanté pour lui-même à la base il a fait un premier album qui n'a pas donné un grand succès mais comme il a rencontré beaucoup de bons chanteurs il s'est dit bah tiens il a proposé la la chanson à carlos en disant tiens tu me reprendrais pas la demoiselle de déshonneur si c'est marrant ça en fait l'idée c'est que c'est le gars qui qui doit aller au lycée puis en fait il croise une dame qui fait coucou mon minet puis il se retrouve c'est à moi c'est moi le minet j'étais le seul minet à s'enluse autour donc bon bah voilà et puis en fait il va avoir la prostituée c'est son premier sa première fois qu'il coucouche avec une femme et il se dit bon c'est très curieux bon donc il raconte ça quoi donc en l'eau ça lui a plu ça n'a pas donné un grand succès puis jeudassin la reprise et puis c'est devenu un succès quoi et c'est venu simplement d'une observation s'il y avait vraiment une prostituée qui faisait le tapin devant devant l'église il s'est dit ça c'est pas commun il s'est pas dit bah tiens en racontant à sa femme tu savais je rencontrais une procédure qui faisait le tapin devant l'église c'est quand même gonflé quoi ah bah oui il y a des gens voilà ils en restent là mais non c'est un truc il faut exploiter l'idée quoi tu dis c'est tellement tu crois que tu crois que la fille du coupeur de joie c'est une histoire vraie aussi il y a des choses comme ça qui te qui te qui te qui te frappe et tu dis bon là il se passe un truc il y avait quelque chose à en faire et il disait si le le si les chauffeurs de taxi savaient à quel point je crois que c'est que si les chauffeurs de taxi savaient à quel point ils ont été initiateurs de musée de chanson je crois que je devrais payer cher en droit d'auteur mais c'est qu'en fait des fois tu as des idées voilà par exemple une anecdote que je que je connais aussi qui était aussi relaté par le mail entre pierre de la noe et jules vers becaux et sony mais voilà qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on pourrait genre faut trouver une idée de chanson qu'est-ce qu'on pourrait faire et il se dit bon bah alors faut prendre pour prendre quelque chose pour prendre une idée puis il y avait un comment une corbeille de frise dans la table il y avait une orange mais voilà termine orange qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut faire de l'orange et l'idée c'est se dire bah je vais pas dire tiens j'aime bien les oranges bon on peut faire une chanson là dessus après tout il ya une chanson qui est j'aime bien les bananes parce qu'il n'y a pas d'os dedans bon pourquoi pas mais c'est un truc original bon et on se dit qu'est ce qu'on peut faire de l'orange bon on peut la presser etc on peut la voler tiens c'est intéressant ça c'est devenu on a volé l'orange du marchand quoi ou par exemple ah bah tiens je ferais bien une chanson sur la Russie tu vois ah ouais la Russie c'est ça c'est original on n'a pas fait trop de chansons sur la Russie qu'est ce que tu imagines bah je sais pas la place rouge bah oui on va parler de la place rouge et ah bah tiens je vais dire la place rouge j'étais vide ah oui c'est intéressant ah la place rouge j'étais blanche ah oui tiens la neige faisait un tapis tiens il y a un truc à faire et voilà ils ont fait une chanson ça donc en fait c'est à chaque fois reprendre des choses comme ça un peu original ou ou tu dis tiens il y a personne sur la place rouge ah bah tiens qu'est ce que pourquoi et qu'est ce qu'on qu'est ce parfois ça donne rien puis parfois ça donne ça donne des idées ça donne des chansons donc en fait l'inspiration c'est pas le plus dur en fait on peut prendre il suffit de prendre n'importe quel journal pour n'importe quel fait divers et on peut en faire une chanson simplement c'est après avoir la technique qui nous permet de transformer ça en chanson mais mais les idées on en trouve on en trouve plein quoi il y a même on a tellement d'idées à un moment donné qu'on se dit mais j'aurais jamais le temps de tout exprimer mais c'est pas grave et parfois il y a vraiment une idée qui nous dit ouais attends ça ça je peux pas louper un truc pareil c'est pas c'est pas possible quoi tu dis bon ça c'est des choses qui n'arrivent pas quoi et parfois c'est des choses touchantes j'ai écrit une chanson sur ma grand-mère maternelle qui venait de décéder et je vais la voir et je sonne à la porte et je tape je dis tiens elle ouvre pas comment c'est un peu sauf il a 95 ans je me dis mesdames et je sonne et la voisine ouvre la porte et nous vous êtes pas courant votre grand-mère est décédée bon c'est c'est quelque chose qui est tellement enfin c'est pas commun d'arriver chez quelqu'un dire tiens t'es arrivé qu'un petit brin de muguet puis il dit mais enfin non votre grand-mère est là on est pas courant donc là tu dis bon là il se passe quelque chose bon je vais en faire une chanson tu vois ici donc après on raconte pas forcément exactement la scène tu vois mais ça nous inspire pour développer quelque chose c'est c'est ce qu'il faut faire quoi c'est avoir avoir l'oeil être curieux repérer des choses et pas hésiter à parfois pas forcément écouter ou porte mais mais quand on surprend une conversation des fois on s'est dit oh tiens une expression intéressante ça c'est marrant tiens je vais le je vais en faire quelque chose toi où il se passe une situation quelque chose qui nous nous interpelle donc c'est intéressant parce que en fait tu chopes absolument tout ce qui passe pour t'en servir c'est assez de la matière première mais en revanche tu n'as pas de message particulier à transmettre à l'humanité c'est à dire que il y a beaucoup de 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 paroliers il y a beaucoup d'auteurs qui veulent écrire parce qu'ils pensent qu'ils ont un message à délivrer mais pourquoi pas moi je sais pas je vois par exemple la corrida de francis cabrel bon il a fait cette chanson là parce qu'il était contre la corrida il était persuadé que ça déclencherait un débat en france et qu'on interdit la corrida c'est une très bonne chance en ceci c'est une diction de chanson mais à c'est qu'il veut moi je est ce qu'on délivre des messages vraiment enfin moi je n'essaie pas de me dire j'ai voilà j'ai quelque chose à transmettre au monde une fois que c'est manger libre ça mais je sais que la plupart des chansons que j'écoutais dans mon enfance moi c'est ce que j'ai des premières choses que j'ai dit à clou le mail c'est tu sais il ya des parents qui m'ont enlevé il ya les profs aussi qui m'ont apporté beaucoup de choses puis à toi quoi parce que des auteurs comme toi et puis d'autres aussi mais des dans des chansons tout ce que tu racontais ça m'a aussi éduqué ça aussi fait mon éducation et je pense que c'est déjà beau quoi d'être ce que dit clou le mail c'est ça c'est que les chansons servaient à ça c'est à dire que des fois tu es triste tu as envie de te flinguer parce que je sais pas ta copine t'a quitté ou tu es vraiment tu as perdu ton boulot enfin voilà tu as envie de aller bon allez je suis par la fenêtre c'est bon j'en finis ou le train arrive bon allez hop voilà bon je me supprimer et puis tu dis bon allez bon peut-être aujourd'hui quand même j'ai peut-être encore un espoir puis tiens allez je vais m'écouter un disque et puis tu te marres finalement en écoutant une chanson puis tu reprends vous la vie mais c'est génial quoi c'est le meilleur des messages donc je sais pas forcément de moi j'essaie de transmettre des émotions parce que si tu crées un texte écrit une chanson dans laquelle il n'y a aucune émotion ça peut être le rire ça peut être de pleurer ça peut être par exemple qu'il ya que le mail qui a écrit une chanson pour l'isonna qui s'appelle l'étranger du du moulin qui une chanson moi j'ai laissé la première fois j'étais à la voir l'isonna j'ai été invité je connaissais pas que de l'époque à l'isonna sur scène j'ai été invité par un ami et après il y avait une master class pendant une heure avec l'isonna et je dis écoutez madame j'ai vous êtes la première personne qui a réussi à me faire pleurer mais vraiment je pleurais à chaud de larmes en écoutant la chanson que j'ai appris plus tard que c'était une chanson que le mail mais mais c'est ça c'est qu'en fait on est là pour faire ressentir des émotions et que ça peut être de la joie et puis on a des fois on a les images qui passent devant les yeux et on se dit mais c'est ça et c'est pour ça qu'on crée des chansons pour raconter des histoires finalement quand pierre donné fait pour jeu d'assin rouge en élysée je me baladais sur l'avenue le corps au vert à l'inconnu je voulais dire bonjour n'importe qui voilà n'importe qui se fuit toi on imagine toute la scène quoi on a des images qui passent devant les yeux on imagine l'avenue voilà il est heureux il a envie de dire bonjour à n'importe qui on peut rencontrer une femme il commence tac on n'a même pas pensé à s'embrasser etc bon on imagine toute la scène quoi et du coup voilà on ça on se transporte et pas pour voyager quoi et tout ça avec des mots très simples avec des mots très simples que chacun peut se faire ses propres images dans sa tête c'est pas quelque chose qu'on te qu'on te force à ingurgiter tel quel c'est quelque chose où on t'ouvre à ton imaginaire avec lequel tu vas pouvoir créer tes propres images exactement et et des fois on si on prend l'aigle noir de commande de barbara on peut imaginer ce qu'on veut mais voilà on imagine on fait ses propres mais c'est comme un livre en fait on a une histoire devant les yeux puis on a c'est on imagine comment sont les personnages etc c'est ça une chanson et et c'est une chanson bien écrite on peut la réécouter à chaque fois qu'on va quand on réécoute quand je réécoute les yeux déminis que le mail a fait pour un jeu d'assain je revois le québec etc je suis jamais là au québec mais j'imagine le québec de certaines façons et puis le et puis les toits etc et puis le printemps qui revient c'est des ambiances dans lesquelles on aime se retrouver c'est comme si d'un seul coup on se retrouvait là et puis pendant trois minutes on vit au québec et puis voilà on on vit ça quoi c'est ça qu'il faut transmettre comme c'est pas facile mais c'est le but quoi et transmettre des émotions transmettre des images quoi est ce qui c'est important c'est d'avoir des images vraiment concrètes et que qu'on puisse qu'on puisse imaginer la scène quoi qu'on puisse vivre 3 minutes j'ai vécu sur la place rouge alors si tu veux bien j'ai quelques questions pour toi qui ont été posées par les membres du groupe si tu peux nous leur répondre rapidement parce que ça fait déjà une heure qu'on discute en fait mais on pourrait discuter on pourrait discuter encore longtemps moi ça me dérange pas c'est un peu mal assise mais à part ça ça va donc on a on a une question de sylvia qui dit quelle différence fondamentale entre écriture de chansons et écrit de poèmes quel poème déjà oui mais en fait la chanson en fait il ya une différence fondamentale c'est intéressant comme question elle s'appelle comment elle s'appelle sylvia c'est bien alors c'est bien moi je dis toi tout le monde ton ta question est intéressante parce que souvent dit bah oui mais une chanson c'est juste un poème chanté pas seulement parce qu'en fait tu vois par exemple dans une chanson des refrains si tu fais un couplet à un refrain dans un poème c'est rare que on retrouve la même strophe qui dit matin mais ça y est on l'a déjà lu c'est là il s'est pas foulé l'auteur il réécrit la même non c'est juste un refrain parfois le refrain va évoluer donc ça peut arriver dans un poème on le fasse mais quand on écrit une chanson on insiste beaucoup sur le refrain dans le refrain il faut vraiment qu'on ait une image forte et et le refrain normalement il est fait pour être chanté en coeur par par le public quoi donc en tout cas c'est ce qu'on retient le plus et donc c'est une différence c'est pour ça que quand on écrit un poème en disant voilà j'écris un poème maintenant j'essaie d'en le mettre en musique c'est possible mais c'est pas toujours évident et françois fellmane qui a fait ça un texte de baudelaire et un poème de baudelaire et il a rajouté quand baudelaire finit par la tournée quand vraie beauté luxe cam évolupté il en a fait le refrain quoi parce que voilà c'est pas juste un poème donc il faut avoir d'être fois d'un peu les textes pour que ça marche dans une chanson voilà il faut voilà il faut avoir comme comme objectif voilà je vais en faire une chanson donc un texte que j'écris pour une chanson il ya des tests qui est écrit pour des chansons si on les met dans un recueil de poèmes on trouve pas ça extraordinaire quoi on dit bon oui mais comme ça colle bien avec la musique et ben et bien ça fait qu'il ya des chansons de brassins ou des fois il rappelait plusieurs fois la même syllabe et tu dis mais enfin tu ne peux pas écrire ça dans un texte de poème c'est un peu ridicule et ça ça marche bien dans le dans la chanson avec le rythme de la chanson donc c'est ces deux manières quand même différentes d'écrire d'accord bon sylvia sera contente tu as bien répondu à sa question on nous avons un monsieur qui s'appelle sunshine c'est joli comme prénom je sais pas si c'est son nom facebook ou si c'est son réel prénom c'est possible après tout mais sunshine c'est franchement bien ça sonne qui nous dit est ce qu'un compositeur de chansons peut collaborer avec un écrivain poète pour le devenir meilleur de sa carrière du compositeur alors attention c'est pour le devenir de sa carrière j'ai pas je suis pas sûr d'avoir bien compris la question c'est un compositeur alors est ce qu'un compositeur de chansons peut collaborer avec un écrivain ou un poète il dit pour le devenir meilleur de sa carrière donc je pense que c'est sa façon de tourner ça mais je pense que le plus intéressant c'est la collaboration à évoquer là dedans comment est ce qu'on collabore avec quelqu'un bah le plus simplement du monde tiens j'écris un texte t'en penses quoi est ce que tu veux le mettre en musique ou j'ai écouté des compositions et ça m'intéresse et voilà il n'y a pas de contrat ni des choses comme ça de rien de compliqué c'est simplement j'aime bien quand un auteur m'envoie un texte en disant j'aime bien tes musiques est ce que tu pourrais me faire une musique sur un texte parce que je demande j'ai un spectacle je prends un exemple une auteure une excellente auteure qui m'a dit écoute j'aime bien elle dit pour moi tu es un super compositeur j'adore tes chansons bon bah trop bien enfin en tout cas pour les textes parfois je suis pas tout à fait d'accord mais mais les musiques j'aime bien bon et justement j'ai un tremplin à faire avec une chanson que j'ai écrite est ce que tu veux me faire la musique mais par contre bon je t'ai délai de te demander ça mais si tu peux me la faire pour demain bah je dis ok bon bah alors j'ai rien à faire aujourd'hui j'ai en profité je tu veux une chanson dans quel style bah j'aimerais bien un truc dans le même style copie surtout pas ce qu'elle fait bah non je vais pas me permettre mais un peu dans le même style et j'ai fait la chanson en une heure j'ai fait la musique et genre on va dire ah c'est génial c'est exactement ce qu'il me fallait bon voilà c'est devenu on a commencé à la claveur ensemble comment est-ce qu'on fait pas tout simplement on va rencontre quelqu'un ah j'ai bien ce que vous faites et ce que ça vous dirait de donc tu envoies un texte et puis aussi qu'on peut dire ah oui c'est intéressant comme texte on peut travailler ensemble et puis après on travaille vraiment ensemble c'est à dire qu'on voit ce que je fais avec les auteurs qui m'envoient des textes c'est que je dis voilà qu'est ce que tu veux comme ici on nous discute ensemble et puis on se met d'accord sur quelque chose et puis après on fait la chanson ensemble puis après on la dépose moi je dépose toutes mes créations à la ssm et puis après si la chanson a du succès on récupère des droits d'auteur mais mais en fait on peut pas on peut pas se dire tiens qu'est ce qui va faire je vais booster ma carrière ça n'existe pas c'est qu'en fait la chanson parfois elle fonctionne même pas où elle fonctionne et il y a des chansons que certains ne veulent pas sortir on prend par exemple born to be alive de patrick hernandez j'en ai fait une chanson de rock moi j'ai écouté la version rock qu'il avait fait qui marchait pas du tout et puis quelqu'un le dit mais on n'en ferait pas un disco et moi j'aime pas le disco laisse tomber ça je trouve ça naze non laisse tomber non non mais c'est pas grave je continue dans un groupe de rock et essayons d'essayer de la sortir parce que ça donne bon c'est vraiment d'un système c'est devenu son tube voilà c'est bien un tel truc et il continue de vivre la suite bon donc bah parfois il ya des fulgurances comme ça et on sait pas d'où ça sort donc faut pas se dire tiens comment booster ma carrière et c'est ça marche pas c'est simplement on a vraiment envie comme des gosses qu'on a envie de jouer ensemble on a envie de de collaborer ensemble parce qu'on dit tiens c'est moi des textes vraiment bien quoi c'est dommage mais par musique ça se dirait pas que j'essaie de faire voilà et puis on collabore ensemble qu'on voit ce que ça donne t'as dit un mot important t'as dit on a envie de jouer ensemble et en fait il faut s'amuser il faut toujours continuer à s'amuser faut que ça soit du plaisir sinon ça peut pas c'est c'est dommage qu'on ait pas pu je puisse pas filmer ce que comment je travaille avec les auteurs mais on se marre vraiment quoi et on travaille sérieusement parce qu'on a quelque chose à produire mais c'est un vrai jeu quoi et puis on joue avec les mots on joue avec les notes etc et puis attends vas-y change l'accord la fait fais moi c'est à cet accord là ah oui oula c'est bizarre comme truc on va en faire quelque chose bon c'est comme ça qu'on trouve c'est des découvertes c'est des trouvailles c'est et puis bon des fois on délire complètement sur quelque chose et puis attend moi j'aime bien quand quand il ya un thème de délirer parler pendant un quart d'heure on trouve des idées et puis des fois des idées complètement différentes on note ça et puis on commence à jouer avec ça et après on se dit ok maintenant forcément on fait les choses sérieusement mais on met avec le plaisir avec la découverte on s'amuse quoi on est meilleur à plusieurs on est meilleur en collectif c'est un peu comme le travail d'un pro d'une compagnie théâtrale qui permet de faire sortir des choses à retravailler après oui ce qui est bien c'est de confronter des personnalités différentes quoi si on a la même personnalité bon on va pas forcément se compléter mais moi je travaille beaucoup avec un avec un auteur qui s'appelle timothée poulard et et qui qui pas très connu bon il est très jeune mais mais je pensais vraiment pour moi un grand auteur et en fait l'avantage que qu'on a c'est qu'on a le même type d'humour enfin presque le même type d'humour quoi et on discute souvent ensemble mais on a une manière de décret complètement différente et ce coup ça en confrontant comme on c'est un ami quoi comme on confronte nos manières de faire et ben ça donne ça donne des créations je trouve que j'ai vraiment c'est assez belle quoi et c'est bien intéressant d'avoir des personnes souvent qui travaillent pas du tout du tout du tout comme nous quoi et moi je prends par exemple je prends l'exemple de michel dreano qui est un chanteur enfin un auteur compositaire interprète je sais pas combien d'albums il a sorti mais bon et donc lui ce qu'il fait il fait l'écriture automatique que je fais pas du tout moi je suis pas capable de faire ça moi il me faut une structure je commence à trouver des idées je trouve des phrases lui tu lui donne un texte un thème hop 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 il dit blatter pendant dix minutes quand j'ai dit blatter mais il dit des choses très intéressantes pendant dix minutes il note tout puis après il trie et moi c'est pas du tout ma manière de faire donc quand j'ai commencé à écrire des chansons avec lui j'ai écrit une chanson avec lui qui s'appelle je suis guéri c'était sur le fait de je suis guéri de la réunionnite etc bon voilà le boulot s'est terminé j'ai trouvé un boulot on fout dans un placard on m'emmène plus etc et maintenant c'est l'affaire niente bon on écrit une chanson ensemble mais c'était un peu complexe parce qu'il a une manière d'écrire qui n'est pas la même mais du coup c'est sorti c'est devenu une chanson très originale et puis j'aurais jamais créé une chanson comme ça si je n'avais pas confronté avec lui c'est intéressant d'être pas j'ai remarqué que être à deux c'est bien trois aussi à partir de quatre c'est comment c'est un peu difficile c'est pas que ce soit le chantier après il ya eu des défis par exemple il ya des filles qui est que le mal organisé ça pendant un spectacle avec un auteur qui chantait chacun de trois chansons de leur répertoire et en coulisses donc en fait il ya le public nous donner un thème ont par exemple aidant encarté du bonheur et et on se remet en coulisses on était une vingtaine et donc il y en a un car il est sur scène pendant cela un autre arrivé dans la coulisse on écrivait un texte ensemble au bout d'une heure on avait le texte on avait la musique on arrivait sur scène et on faisait la chanson devant tout le monde et c'était donc il y avait un groupe d'une vingtaine d'auteurs là c'est très complexe parce qu'il faut vraiment très entraîné parce que on a tous des manières différentes d'écrire des idées différentes mais généralement quand on est deux ou trois c'est ça donne vraiment de bonnes chansons ça donne vraiment une chanson c'est intéressant d'écrire soit avec simplement des auteurs soit des gens qui sont auteurs et compositeurs mais je sais que moi je fais les deux le texte et la musique mais des fois j'ai collaboré avec des auteurs ou des autrices ou des autos je sais pas comment on dit mais qui qui ne faisait que le texte mais comme elle avait une manière différente de voir les choses et bah pouf on confrontait nos esprits et hop ça ça devenait un objet original on a une question de nati à suivre aussi qui pose une question qui je trouve très intéressante elle dit est ce que le style musical influence le choix des mots et si oui comment ah ça c'est une bonne question c'est une bonne question ça ça peut disons que quand on quand j'écris une chanson je vois un peu l'ambiance dans lesquelles va être la musique bon effectivement après ouais le style bah c'est vrai si je fais une bossa nova je vais je vais penser une certaine ambiance parce que je fais une va je vais penser une autre ambiance donc forcément ça va influencer un peu les mots après je me dis pas bah tiens par exemple voilà je fais un morceau très swing etc qui va être dansant donc faut que les mots soient joyeux etc moi j'aime bien faire de contrepoints à créer la surprise quoi j'aime bien pas tout le temps mais j'aime bien de temps en temps créer et faire des textes très triste ou dramatique sur une chanson j'ai fait une fois une chanson alors ça peut être en choqué certains je suis désolé mais bon j'ai fait une chanson sur le viol donc une personne c'est un malade mental qui se branle au milieu on sait pas que c'est un malade mental il se branle près d'un lac il voit une jeune fille qui est toute nue parce qu'elle est près d'un lac tout ça il fait beau et puis bon voilà c'est un peu comme le naturisme quoi et en fait il va la voir il finit par la violer et bon il a bon enfin il la tue etc vraiment c'est un truc qui niole et donc c'est un fait divers en fait mais c'est un des faits divers qui est arrivé enfin c'est toujours malheureusement des faits divers qui peuvent arriver bon mais je l'ai tourné en disant et en fait le gars il en fait il est devant le gendarme il raconte tout ça il me dit mais vous s'en faites pas la prochaine fois je ferai attention bon et donc c'est l'humour noir et ou plutôt que de faire une chanson très très triste avec vraiment un truc très dramatique non j'ai fait merci seigneur pour cette journée un truc un truc très léger quoi donc parfois on fait que je fais exprès de mettre des mots dramatiques sur une chanson joyeuse et puis à l'inverse on peut aussi faire une chanson très joyeuse puis faire une musique beaucoup beaucoup plus triste donc bien sûr que le style de musique va influencer l'ambiance donc ça va influencer ce que je raconte mais il n'y a pas je me dis pas bon pour la bosse nova il faut absolument mettre ces mots là pour la chanson sentimentale pour la valse pour la balade il faut absolument mettre ces mots là c'est pas aussi justement parce que comme on quand on a une chanson qui est un peu légère ou une musique un peu légère on s'attend à des paroles légères donc justement si on met des paroles dramatiques ça va être intéressant d'accord ok elle demande aussi est ce qu'il t'arrive d'écrire des chansons sur commande et si c'est le cas d'après ce que j'ai compris c'est le cas comment est ce que tu t'y prends tu as besoin de quoi au départ pour écrire une chanson sur commande qu'on te donne un thème mais et qu'on te dise c'est pour demain pardon et qu'on te dise c'est pour demain mais là j'avais déjà le texte mais en fait si tu me dis voilà je voudrais avoir une chanson paroles et musique pour voilà peu importe pour quand et ben voilà le pire c'est me dire bah tiens vas-y t'as une page blanche vas-y fais moi un tube alors déjà faire un tube je sais pas faire parce que personne ne sait faire si on savait faire il y aurait une méthode pour ça mais ça marcherait pas parce que si tout le monde faisait la même chose ben ça serait plus des tubes ça peut pas y visiter mais fais moi une bonne chanson et en fait il faut il faut une idée donc soit je me prends une idée moi même et un truc que j'ai noté soit tu me donnes tu dis bon ben voilà je te donne un thème le mail est très fort pour donner des thèmes mais tu prends un thème par exemple tiens il y a un loup dans mon jardin qu'est ce que je raconte là dessus ben voilà là je peux faire un texte parce que c'est très original ou ou ce que les parents aise les parents ne disent pas ce que les parenthèses les parenthèses tiens les parenthèses un texte là dessus ou l'union fait la force tiens par exemple voilà une chanson que j'ai faite qui s'appelait donc ça devait être l'union le thème c'était l'union fait la farce je me suis dit tiens je vais faire un jeu de mots là dessus l'union fait la force l'union fait la force l'union fait la force c'est donc je vais l'oignon fait la farce c'est trouver des choses donc ça donne des idées et après tu brodes autour de ça puis tu fais un texte tu fais une musique quoi donc il faut avoir il faut avoir une contrainte et il y a une contrainte que j'ai proposé il y a deux ans j'ai fait une chanson par jour je disais vous me donnez cinq mots cinq mots mais pas une fois j'ai vu qu'il m'a dit ben oui je vais me donner soleil nuage pluie vent mais non mais ça c'est trop c'est tellement banal il y en a qui m'a dit écoute ornithorync sélacanthe je sais plus quoi ah oui tiens ça c'est intéressant c'est tellement je comment je vais faire une chanson avec sélacanthe rhinocéros et j'ai réussi à le faire quoi et donc voilà c'est ça donc tu me donnes une contrainte tu m'imposes quelque chose soit un thème quelque chose de fort ou une anecdote ou une histoire et là je peux vraiment faire quelque chose d'accord ok a priori on peut écrire sur tout on peut écrire sur tout absolument mais il n'y a aucun thème on parle souvent de la vie l'amour et de la mort mais mais en fait on tu peux faire un texte sur n'importe quoi tu peux faire un texte sur une orange moi j'ai fait un texte sur les tomates farcifs tu peux faire n'importe quoi ce qui compte c'est pas tellement de dire j'ai un sujet là ça va être vraiment intéressant non c'est la manière de traiter qui va être bien quoi tu peux faire un sur le chapeau moi j'ai fait un les mémoires d'une chaise bon ben voilà tu dis mais qu'est ce que tu vas raconter sur une chaise ou sur un miroir si les miroirs pouvait parler quoi qu'est ce qu'ils nous diraient bon voilà donc tu imagines tout ce qu'un miroir pourrait te dire il ya tellement tellement de en fait c'est simplement de trouver tu prends un objet une paire de lunettes et on va voir qu'est ce que je vais raconter sur la paire de lunettes je peux trouver une chose originale avec la paire de lunettes et non pas j'ai perdu mes lunettes ou alors si tu dis j'ai perdu mes lunettes il faut que tu les retrouves dans un coin incroyable où tu fais une liste que tu as perdu comme a fait Nino Ferrer par exemple et qu'est ce que j'ai fait de mes papiers de mes clés mon trombone mon tonton etc bon ils perdent tout quoi j'ai même perdu les paroles de la chanson etc il faut trouver quelque chose d'original quoi c'est juste ça en fait une fois qu'on a trouvé quelque chose d'original après on peut le développer quoi tout à fait alors les autres questions je pense que tu as déjà un peu répondu il ya louise qui demande quels sont tes sources d'inspiration donc on en a déjà parlé comment ton texte et ta musique te viennent à l'esprit on en a déjà parlé il ya christian christian qui nous demande dans quelle tonalité tu as l'habitude de chanter alors christian moi je suis pas je suis pas très bon chanteur je chante mes chansons pour faire des maquettes pour m'écouter ce que je fais pour proposer aux autres maintenant je le considère pas comme chanteur je considère comme auteur compositeur après bon je chante pas toujours très juste et j'ai pas une super voix bon comme je fais beaucoup de chansons humoristiques je m'en fous complètement même si je chante faux c'est pas grave ça va le faire quand même parce que de toute façon tes chansons sont drôles donc c'est ce qui importe maintenant moi ce que j'ai fait pendant longtemps c'est que j'écrivais des chansons avec des accompagnements d'un peu dans toutes les tonalités en fait c'est en fait il ya des chansons alors ce que je fais beaucoup quand j'écris une sonate pour piano j'écris tout à la table et après je recopie sur un logiciel d'édition de partition pour être sûr pour avoir le fichier son parce que je me vois pas retravailler la sonate au piano que j'ai écrit sinon je vais passer ma vie mais quand je fais des chansons généralement je me mets une fois que j'ai le texte la musique mon piano j'essaye et je chante en même temps donc c'est à peu près alors pendant un temps je faisais ça et je faisais tout un orchestre pour accompagner mes chansons puis je me suis dit finalement je peux faire un truc beaucoup plus spontané beaucoup plus marrant c'est que je me suis acheté un ukulélé oups pardon et je me suis dit tiens comme j'étais déjà un peu musicien puisque bon j'ai mis le cas du piano un xylophone enfin j'ai fait pas mal d'instruments dans ma vie j'ai dit bah l'ukulé soit pas difficile en trois semaines j'ai appris tout simplement à passer des accords ukulélé et ça me suffit donc je joue généralement je chante en do majeur donc mais je suis pas c'est pas un conseil de chanteur tu vois c'est sûr si tu fais un spectacle tu fais tout en do majeur ça va laisser les gens donc vaut mieux faire tu change de tonalité tu changes de mode tu changes de tempo des choses comme ça moi je le fais comme ça avec le ukulélé et puis si des fois je propose une chanson à quelqu'un c'est pas mal puis quand elle reprend la chanson je lui ai dit ah oui elle a bien fait la reprendre parce que c'est beaucoup mieux que ce que je fais tu vois mais c'est ça donne une base quoi si tu veux bon parfois bon puis moi ça m'amuse de me balader avec ça en voyage et puis de faire des ce qui est pas mal c'est que parfois on peut même prendre des petites phrases comme ça ou des choses que les gens te disent et puis t'en fais une petite chanson avec une petite mélodie avec deux trois accords de ukulélé et parfois ça suffit et souvent on me dit ouais mais tu sais ça va être complexe parce que il faut faire combien d'accords pour accompagner les chansons renault il a fait des chansons avec deux accords donc parfois ça suffit quoi après si on a une petite mélodie qui marche bien avec la musique bon voilà moi je m'accompagne ukulélé ça me suffit maintenant j'ai plutôt en do majeur mais bon c'est pas je n'ai pas vraiment de conseils à donner en chant parce que je suis pas chanteur à la base d'accord oui et puis les chansons qu'on entend à la radio ou ailleurs il y a la composition mais sur la composition après il y a tout un travail d'orchestration etc qui qui est là pour aussi mettre le tout en l'air il n'y a pas que la que la bassinique et la mélodie de toute façon j'en avais parlé c'est avec une amie qui était une grande chanteuse de jazz qui a vraiment du succès en chante jazz qui me dit c'est simple le travail parce que tu as le travail de la composition de la chanteuse ça c'est la moitié du travail le reste la moitié c'est la qualité du son l'ingénieur du son la qualité d'orchestration les instrumentistes qui jouent enfin la manière dont c'est produit tout ça ça rentre en ligne de compte il y a des chansons qui ont été parfois qui sont qui ont été faites par certains artistes ont dit franchement c'est pas terrible tu parles d'une chanson et puis tu as refaites par un autre ça c'est un tube mais non mais c'est la même ah ouais c'est la même mais elle faute différemment voilà c'est ça je me rappelle une chanson que paul macartney avait reprise et j'aimais beaucoup cette chanson et quand j'écoutais la version originale j'ai dit comment il a pu être inspiré par cette chanson là parce que j'ai trouvé complètement signifiante donc il y a aussi la manière d'interpréter les choses qui fait que bon puis effectivement les tonalités en fait il n'y a pas de dans la plupart des toits moi j'ai énormément de j'ai six mille partitions chez moi ce qui me permet d'en étudier beaucoup et là je prends ce recueil là toi tu as un morceau en ré bémol tu as un morceau en do tu as un morceau en sol tu as un morceau en fa tu as un morceau en la majeur un morceau en ré majeur en i bémol majeur enfin toi il n'y a pas de ça dépend comment tu te sens puis c'est vrai que tu as des chansons des fois qui passent bien dans une tonalité puis quand tu transformes oh bah tiens je vais les changer de tonalité puis ça passe mieux ça marche mieux pourquoi je ne sais pas trop mais ça marche bien comme ça en fait tu essayes des trucs quoi ouais bah tels sont jusqu'à temps que ça marche ouais voilà tu essayes un truc puis même des fois quand tu fais des mélodies tu vois c'est pas terrible parce que je une fois une fois j'ai fait une chanson qui s'appelle c'est pas j'oublie d'être un sèbre et au début je l'avais appelé ma vie ternard niterranque parce que ça faisait partie des mots qu'on m'avait imposé et donc j'avais j'avais cette chanson là et je chantais ma vie ternard niterranque etc et puis je me suis dit c'est pas mal mais c'est tout le temps enfin il y a beaucoup de couplets il y a je sais plus combien il y a neuf couplets bon et il n'y a pas de refrain c'est dommage quoi et je me suis dit il faudrait faire un truc dans le refrain quoi puis je me suis dit finalement ma vie ternard niterranque parce que je fais beaucoup de choses je fais quand on me connaît mais comment tu fais autant de choses comment tu arrives à faire autant de choses puis tu es très prolifique tu vois sur ma chaîne youtube il y en a qui me disent mais moi moi aussi je suis prolifique sur ma chaîne youtube j'ai 30 vidéos mais moi j'en ai 1200 ça depuis longtemps bah ouais depuis depuis huit ans à quoi 1200 millions huit ans ça fait pas mal quand même ah oui mais tu fais des chansons dont on a fait combien 10 20 ans j'en ai fait 500 ah bon voilà donc quelqu'un de très prolifique bon et donc je me suis dit bah finalement et je me suis intéressé à ma manière de penser tu vois et j'ai connu l'existence des zèbres donc les zèbres c'est des gens qui qui pensent qu'ils intéressent à plein de choses qui vont à fond dans plein de choses et qui sont capables d'aller tous azimuts et de réussir dans tout ce qu'ils font bon et je me suis dit bah tiens c'est un peu c'est un peu ce que je raconte dans la chanson et plutôt j'ai dit bah ce serait un pas mal que plutôt que je dise que ma vie ternard niterranque je dise bah en fait je suis un zèbre quoi puis bon et se dire ouais je suis super je suis un zèbre je suis intelligent etc c'est pas terrible comme chanson mais au contraire c'est c'est pas c'est pas facile parce que bon tu vois il y a quand même des côtés sombres tout ça donc je dis tiens je vais faire un refrain là-dessus du coup j'ai refait le refrain après alors que j'avais déjà diffusé ma chanson avec les couplets je l'ai refait avec des refrains puis j'ai déjà un peu changé les paroles pour que ça colle au du coup c'est devenu c'est vraiment pas jamais d'être un zèbre et je l'ai envoyé avec le mail qui m'a dit ouais super chanson celle-là il faut les garder bon donc c'est 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 un travail de chercheur en fait le même toi moi je donne des cours pour apprendre à créer des chansons mais il n'y a pas un truc voilà tu fais ça tu suis ça tu suis tout le canevas ça y est maintenant ça fait un tube non je te donne toute la démarche et après après c'est à toi de chercher quoi et souvent tu as des chansons tu dis tiens mais il y a juste un accord qui change ou quelque chose ou un mot un peu tu vois une manière de parler une manière de chanter qui fait que tout de suite c'est par exemple il y a une chanson que j'avais faite pour me marrer contre contre la politique de François Hollande enfin je suis pas là pour faire de la politique mais bon ça m'avait il y avait du truc qui me gênait à l'époque et la chanson s'appelle entre république et palais royale donc le refrain disait entre république et palais royale dans une position plutôt bancale notre président n'est pas si normal et en fait comme je voulais que comme il y avait le mot bancal dans une position plutôt bancale je me suis dit si je le fais comme ça dans une position plutôt bancale ben non ça va pas du tout ça marche pas parce que ma musique n'est pas bancale donc j'ai fait en sorte que la musique soit bancale à ce moment là donc je suis en 4 temps puis je passe en 3 temps puis je reviens en 4 du coup ça donne un côté bancal donc ça accentue le mot bancal voilà donc c'est des petites choses comme ça qui font que c'est original et du coup ça les mots vont bien avec la musique mais c'est de la recherche il n'y a pas une méthode qui est dédiée quand tu arrives à la mesure 52 il faut que la mesure suivante soit la mesure à 3 temps non c'est un truc que j'ai trouvé non mais c'est important ce que tu dis c'est l'adéquation du fond et de la forme c'est à dire que tu peux pas tu peux pas faire un style facile tu peux puisque tu peux justement faire une chanson joyeuse avec une musique tragique tragique mais mais à ce moment là il faudrait que ça soit volontaire mais il faut toujours c'est parce que tu poursuis un but autre que celui de faire pleurer mais en fait il faut il faut toujours prendre en compte les deux et il y a le support chanson et puis il y a le produit fini qui doivent en fait à un moment donné se rencontrer et qu'ils doivent aller ensemble sinon le truc il tient pas là il tient pas la route quoi et il y a un test qu'avait fait l'auteur dont je parle tout à l'heure qui s'appelle Jeanne Lair et qui m'avait demandé la chanson pour la main et elle a fait une chanson sur la but de Montmartre il m'a dit j'aimerais bien on m'a déjà fait une mélodie là dessus mais je le trouve pas terrible bon et j'ai refait la musique et elle a fait écouter à Claude Lebel qui lui a dit bah le compositeur était bien choisi il a fait de manière intelligente pourquoi c'était tout simple en fait je l'avais pas fait un truc extraordinaire c'est que en fait elle parlait de monter sur la butte je monte sur la butte etc et le mec avait écrit je monte sur la butte c'est absurde, je monte sur la butte c'est ta voix décent tu l'imagines pas non au contraire j'avais fait une chanson j'ai dit attends tu peux chanter Jeanne en fait il montait un reculant c'est pour ça pardon ? il montait peut-être un reculant je monte sur la butte tu la vois je la vois j'ose pas monter bon et je lui ai dit mais tu peux chanter jusqu'à quelle note ? ok mais si tu pousses un petit peu est-ce que tu penses ou tu peux l'avoir il dit bon je veux voir avec ma code vocale peut-être que je vais le pouvoir et du coup j'étais exprès de me faire une montée très haut parce que la butte montmartre cette fois c'était elle avait fait le comment le parler avec l'Everest donc il fallait que pour elle c'était très haut bon ben voilà il fallait absolument monter la voix à ce moment là et du coup c'était logique de monter la voix parce que tu montes sur l'Everest ou tu montes sur la butte quoi donc c'est des choses toutes simples mais il faut penser à ça tu vois et si tu faut toujours faire très attention à ça c'est que les mots, enfin la musique doit appuyer ce que dit le texte quoi ou alors tu le fais complètement à l'inverse mais il faut vraiment qu'on le comprenne et que ce soit drôle mais sinon c'est une faute de goût énorme quoi il faut surtout pas que, et puis il y a aussi, moi ça c'est des choses techniques que j'apprends dans mes cours mais des choses par exemple sur la place des mots qui est très importante quand tu, si tu fais une chanson tu dis j'aime le fromage de brebis j'en sais rien j'ai un truc au hasard c'est que tu dis j'aime le fromage de brebis s'en fout c'est pas sur l'eau qu'il faut insister ils sont fromages ils sont brebis j'aime le fromage de brebis voilà c'est plus intéressant donc voilà il faut faire attention à ça donc c'est pas tiens j'ai le texte et puis bon je mets la musique c'est bon ça marche non il faut que, au niveau du texte, il faut que tu mettes les mots en valeur voilà, s'il y a un mot important il faut que, soit tu fais un accord bizarre dessus qui va tirer l'oreille soit tu vas faire en sorte que ce soit un peu faux parce que, ouf, il y a une chanson tu vois, il y a un moment donné ça va frotter mais justement c'est pour mettre un mot en valeur enfin il faut vraiment y penser tu vois il faut vraiment que la... c'est pour ça que c'est plus intéressant c'est mieux, plus simple de faire la musique en même temps que le texte puis voilà, là je vais insister là-dessus donc il me faut une musique qui insiste là-dessus puis après, à ce passage-là, il faut faire attention aux mots que je vais écrire il faut surtout pas... bon, il y a plein de fautes de goût mais Claude Lemel on parle souvent ça a des mieux mal placés c'est une catastrophe voilà, donc si vous voulez écouter une horreur le truc qu'il n'y a absolument pas à faire c'est écouter l'aéro de la Noulena de Mécano chanter en français la Fille de la Lune bon, et en fait... ou le Fils de la Lune, je ne sais pas, je ne parle pas espagnol et donc... et en fait, ce qu'elle a fait c'est que ce que le groupe a fait c'est qu'elle a dit tiens, on n'a rien chanté en français mais on ne connaît pas le français elle a donné le texte à un traducteur qui a traduit le mot à mot en français mais qui n'a pas... voilà, je traduis le texte en français qui n'a pas de compétence de... le texte en français il est bien écrit mais posé sur la musique ça ne va plus du tout donc elle fait... sur la Lune... donc elle insiste vraiment ça ne fait pas naturel du tout quoi donc ça ne marche pas donc il faut au contraire insister sur les... voilà, il faut faire très attention à ça il faut qu'il y ait une équation entre les mots, la musique et que... il ne faut pas faire les choses gratuitement il ne faut pas faire de la rime pour faire de la rime il faut une rime en une bon allez, une, plus une, je ne sais pas quoi bon allez, il faut un truc un truc au hasard et comme ça au moins il y a une chanson comme ça je ne sais plus quel est le titre de la chanson mais c'est... le... on sentait bien que c'était un verbe pour la rime c'était la vie est une rôle comme si j'avais un... un oiseau sur mon épaule enfin un truc complètement absurde et je me dis bon on sent... on sent que c'est... le gars il dit bon ben il faut trouver un truc allez hop on met ça bon ça va passer ben non ça ne passe pas parce que ça ne veut rien dire quoi et c'est ridicule non il ne faut jamais il ne faut jamais il faut tout le temps c'est un gros travail évidemment mais c'est un... c'est passionnant c'est de trouver les bons mots et moi je sais qu'Yves Dutail par exemple il m'avait dit il m'avait raconté qu'un jour il avait fait une chanson et la chanson était bien il l'avait chanté à sa femme qu'il dit ben franchement la chanson est bonne quoi là c'est bon c'est là tu peux la sortir mais il y a juste un... ah il y a un mot qui me gêne tu vois je... c'est pas assez fort la façon dont je le dis sur cet accord là tu vois sur ces notes là ah ça... ça... je pense que je peux trouver mieux enfin bon on peut toujours trouver mieux mais enfin la chanson est superbe quand même là n'exagère pas quoi mais quand même il est retourné dans son bureau il a travaillé toute la journée et à la fin la journée ça y est ! j'ai le mot et il a sorti et ça... et quand elle a fait sa femme il a dit ah oui t'as bien fait de changer ce mot là parce que c'est beaucoup mieux il a passé la journée complète à trouver le mot juste quoi donc euh... parfois il faut en passer par là et se dire ok bon là j'ai un produit il dit pas tout à fait fini quoi puis euh... ah ouais mais ça c'est pas... ça c'est pas très bien dit il faut jamais se dire ouais bon... ça va passer non non ça passera pas quoi il y a toujours des gens qui vont dire ah... ah dommage tu vois parce que la chanson était bien mais... je vais juste donner un exemple je faisais une composition donc instrumentale et euh... une chanson une composition assez longue euh... d'inspiration classique il y avait une note je t'étais pas sûr de la note quoi j'ai euh... bon je la laisse je la change je l'enlève je la remets je change un peu cette note là je sais pas trop bon et euh... voilà je la laisse c'est juste une note puis bon le morceau est assez rapide personne va s'en rendre compte c'est bon quoi il faut que j'arrête d'être aussi perfectionné c'est bon quoi la composition est bien quand même je l'ai fait écouter à ma copine qui écoute là vraiment t'as vachement progressé en conviction là c'est bien il y a juste une note qui m'a gêné c'est exactement celle-là donc faut rien laisser passer au hasard si vraiment je ressens qu'il y a un truc qui va pas les autres vont le ressentir aussi bien sûr voilà les autres vont le ressentir ce serait dommage de gâcher une chanson pour ça de faire une faute de français ou de faire une faute d'accord ou de faire une faute de goût quelque part c'est dommage la chanson est bien il y a juste ça c'est gênant quoi du coup en fait quand on ça c'est comme comme les gens qui écrivent des chansons avec des mots compliqués quoi et des fois je connais des artistes ils sont sur scène alors voilà je vais faire une chanson de marin alors attendez le tirando ça veut dire ça le tirandir c'est ça et je parle aussi du grand phoque le grand phoque c'est ça il explique tout à sa chanson pour qu'on comprenne son texte au moment où il fait sa chanson on comprend plus rien parce qu'on oublie les définitions enfin c'est difficile de retenir les choses comme ça ou alors quelqu'un qui veut donner un mot dont tu n'as pas l'explication tiens ou alors une faute une faute tu dis tiens mais c'est bizarre ça et en fait on est tellement on va comprendre autre chose en fait non seulement on risque de comprendre des fois on va rien comprendre on me dit tiens de quoi il parle du coup on est concentré là-dessus puis on écoute plus le reste de la chanson donc il faut qu'au contraire il faut faire des choses avec en fait la difficulté mais c'est ça l'intérêt c'est de dire des mots simples enfin d'écrire des images intéressantes avec des mots de tous les jours en fait c'est ça ouais ouais tout à fait on est d'accord ok ben tu nous chantes une chanson pour finir ça fait ça fait une heure et demie qu'on discute parce qu'on peut pas trop user le sinon les gens iront pas jusqu'à la fin de la vie donc ouais c'est ça ça passe très vite moi aussi je continue mais fais une autre petite chanson je vais donc massacrer une de mes chansons ça marche bon alors je vais alors cette chanson là ça s'appelle la rue de Moscou c'est une chanson c'est une rue qui habite à Paris et qui habite à Paris c'est une rue qui existe à Paris dans le mitième arrondissement et j'ai voulu en faire je raconte juste ça mais ah tu vois tu es dans le cadre aussi de nous expliquer ce que tu vas chanter là voilà non non mais pas du tout pour la signification surtout pas parce que bon il y a quand même pas besoin d'une certaine grande école pour comprendre ce que je vais raconter mais c'est juste pour dire pour tous ceux qui te suivent et qui sont autour et compositeurs et qui veulent vraiment faire des chansons je suis parti sur une idée j'ai écouté une chanson que Michel Hebb avait faite qui s'appelait il y a du jazz dans le bar tabac d'en bas et en fait il dit il y a du swing et puis il répète il y a du swing dans le jazz dans le bar dans le tabac il y a du blues il y a du blues il y a du blues dans le jazz dans le swing etc bon c'était amusant c'était une chanson à tiroir comme ça le problème c'est qu'il y a du blues dans le jazz dans le swing dans le funk dans le rock ça ne veut pas dire grand chose je pense qu'il y a moyen de faire mieux car elle me plaisait beaucoup j'y louais un studio pour y faire mes photos car elle me plaisait beaucoup la rue de Moscou il ne valait pas un clou mais pour y poser ses fesses il avait ses quartiers de noblesse il ne valait pas un clou le banc de la rue de Moscou il s'est écroulé d'un coup dès la première gorgée de sa mixture orangée il s'est écroulé d'un coup l'inconnu du banc de la rue de Moscou elle avait une drôle de goût un mélange de comté et de vin frelaté elle avait un drôle de goût la bouteille de l'inconnu du banc de la rue de Moscou il avait préparé son coup une seringue dans le bouchon pour distiller le poison il avait préparé son coup le vendeur de la bouteille de l'inconnu du banc de la rue de Moscou elle est petite et pleine de trous courant des ragogos c'est bien fait pauvre idiot elle est petite et pleine de trous la cellule du vendeur de la bouteille de l'inconnu du banc de la rue de Moscou il est complètement fou il viole les prisonniers avant de les dépecer il est complètement fou le geôlier de la cellule du vendeur de la bouteille de l'inconnu du banc de la rue de Moscou elle ne tient vraiment pas debout elle est drôle sa rie mais c'est tout c'est la mienne et je m'en fous elle ne tient vraiment pas debout la chanson du geôlier du vendeur de la bouteille de l'inconnu du banc de la rue de Moscou elle rapporte quand même des sous en live et en cd c'est le tube de l'année elle rapporte quand même des sous la chanson de l'histoire du geôlier du vendeur de la bouteille de l'inconnu du banc de la rue de Moscou il n'a pas de morale du tout ça le public adore n'est-ce pas ? il en demande encore il n'a pas de morale du tout le texte de la chanson de l'histoire du geôlier du vendeur de la bouteille de l'inconnu du banc de la rue de Moscou il était complètement sous c'est quand il est vaseux qu'il écrit encore le mieux il était complètement sous l'auteur du texte de la chanson de l'histoire du geôlier de la bouteille de l'inconnu du banc de la rue de Moscou par contre elle n'en peut plus de subir un poivreau et de ses biscottos par contre elle n'en peut plus la femme de l'auteur du texte de la chanson de l'histoire du geôlier de la cellule du vendeur de la bouteille de l'inconnu du banc de la rue de Moscou il va creuser un grand trou pour y jeter dedans le mari trop gênant il va creuser un grand trou creuser un grand trou l'amant de la femme de l'auteur du texte de la chanson de l'histoire du geôlier de la cellule du vendeur de la bouteille de l'inconnu du banc de la rue de Moscou elle sera petite et pleine de trous C'est reparti mon kiki Jusqu'au bout de la nuit Elle sera petite et pleine de trous La cellule de l'amant, de la femme, de l'auteur Du texte, de la chanson, de l'histoire du Jolier De la cellule du vendeur, de la bouteille De le connu du banc, de la rue de Moscou Bon, allez, c'est tout Plus long ça fait beaucoup Je vous donne rendez-vous Rue Pierre Barou Rue Aznavour Rue Serge Gainsbourg Rue de Moscou Moscou C'est très marrant parce qu'on se demande toujours Qu'est-ce que tu vas pouvoir ajouter Et à chaque fois, il y aura un peu plus Après, il faut se rappeler C'est fini, ah non, c'est pas fini, il y en a encore Ah bah oui, mais ça tient toujours debout, c'est rigolo J'ai voulu J'ai commencé à faire long, mais j'ai dit au contraire Il faudra rajouter pour que ça devienne drôle Parce que ce qui est drôle aussi, c'est que des fois, quand je me plante Bon, voilà, ça t'est marré Parce que tu dis, mais je veux te rappeler de tout ce que j'ai dit précédemment C'est ça Voilà, donc c'est parti de la rue de Moscou Et c'est parti d'une histoire vraie C'est-à-dire qu'il y avait effectivement un homme sur un banc Et je passais souvent par cette rue Et donc il y avait cet homme-là que personne ne connaissait Et un jour, j'ai appris qu'il était mort Et je me suis dit, mais c'est dommage C'est un gars, j'ai toujours croisé Bon, bah c'était un clochard Donc je ne me voyais pas lui adresser la parole Mais si ça trouve, cet homme-là est mort Et puis finalement, personne ne saura jamais rien de lui Et j'ai trouvé ça Et je lui dis, tiens, pourquoi ne pas faire Bah tiens, c'est une histoire de l'inconnu du banc de la rue de Moscou Tiens, l'inconnu du banc de la rue de Moscou Ça m'avait pensé la chanson de Michel Leib Le blues, il y a du blues, il y a du jazz, etc Je dis, bah tiens, je vais faire la même chose Mais je vais aller beaucoup plus loin Et puis vraiment raconter une histoire D'accord Ouais, ouais, j'ai bien compris Mais merci beaucoup Je t'en prie Merci beaucoup pour ce morceau d'après-midi Bien agréable, cette conversation Je vais te laisser là Là, ça fait déjà une heure et demie Donc je pense qu'il y a déjà du grain à moudre Et puis, si jamais il y a d'autres questions qui arrivent après D'une part, tant pis pour eux Et d'autre part, je mettrai un lien pour te trouver directement En dessous de la vidéo quand je la publierai Comme ça, tu auras peut-être des gens qui vont te contacter Oui, bien sûr Tu nous redis rapidement Tu fais des stages Tu organises des stages pour apprendre à composer une chanson Mais c'est des stages intensifs C'est des stages pour les paroliers Destinés aux gens qui veulent vraiment se lancer là-dedans Voilà, donc j'ai un stage de 30 heures sur 6 jours Donc c'est 5 heures par jour Donc c'est vraiment l'intensif Mais ça permet d'apprendre On peut prendre les deux premiers jours On travaille beaucoup sur les textes Et les trois jours suivants On travaille beaucoup sur les musiques On étudie des musiques On étudie des chansons On essaie de faire pareil On a fait des chansons à la manière de Brassens À la manière de Souchon Des choses comme ça Et le but, c'est d'avoir toute une méthode Pour se dire Bon, maintenant, je vais essayer de faire des chansons Et évidemment, ce n'est pas Voilà, tu suis tout le temps la même méthode Et tu fais des chansons à succès Mais tu comprends toute la démarche Tu vois un peu ce sur quoi tu dois travailler Et après, tu peux explorer ça Enfin, tu continues de travailler sur ta lancée Et tu continues de faire avec les méthodes Mais je vais J'explique beaucoup, beaucoup de techniques Parce que tout ce qu'on a dit, c'est bien Mais après, si tu n'as aucune technique Et que tu dis Bon, c'est bien Maintenant, j'ai des idées, etc Mais comment je les mets en forme Et puis comment, toi Comment au niveau des structures Comment je fais une chanson originale Puis après, comment Alors, quelle mélodie je fais Comment je passe les accords Et combien d'accords je mets Quel tempo, etc Il y a plein de choses à se poser Comme une question Et on voit tout ça ensemble Donc, 30 heures, c'est beaucoup finalement Pour devenir autre compositeur Mais ça suffit Parce que ça donne toutes les clés Et après, c'est que l'exploration Une fois qu'on a toutes les bases On dit, bah tiens Tiens, Bertrand m'a dit que ça passait bien Ça, bah tiens, je vais essayer de faire Une fois que tu as fait 10 fois 20 fois, 30 fois avec ça Tu dis, bah tiens Je vais essayer de faire un peu différemment maintenant Ok, tiens, je vais essayer de changer ça Et puis, oh, bah tiens Ça tringle là Pour que je vais essayer de la contourner Et puis, c'est comme ça Qu'on arrive à faire des choses d'origine Mais ça permet d'avoir une base Et c'est un stage qui peut s'adresser Même à ceux qui ont Soit ceux qui font déjà des chansons Mais qui sont un peu hésitants Ou qui ne savent pas trop faire Ou des gens qui veulent vraiment en faire Et qui ne savent pas du tout en faire Et en fait, la différence Souvent on me pose la question Mais à la fin, quel est le statut j'ai ? Est-ce que je suis vraiment auteur-compositeur ? Est-ce que je suis vraiment bon ou pas ? En fait, la différence Tu ne donnes pas un diplôme à la fin ? Non, je n'ai pas de diplôme reconnu par l'État De toute façon, comme dit Claude Lemel Le métier d'auteur C'est un métier qui n'iniste pas en France Parce que quand tu dis à quelqu'un Je suis auteur Tu dis, ah bon, tu écris des livres Non, j'écris des chansons Ah, tu les chantes ? Non, je suis auteur Parfois, c'est un peu La plupart des gens Il dit, à part ça, tu fais quoi pour vivre ? Oui, il y a une anecdote Claude Lemel avait sorti un triple album C'était un triple CD Des chansons, des plus grandes chansons Qu'il avait écrites Interprétées avec les versions originales Et donc, il est super sans triple CD Donc, il avait fait une dédicace En tant qu'auteur En disant, voilà, que c'est lui qui écrit C'est une dame qui passe devant le stand Et qui regarde le sac Qui dit, ah, vous chantez toutes ces chansons Elle dit, non, mais moi, je ne suis pas Ce sont les enregistrements originaux Il y a une chanson que je chante Parce que je l'avais sortie sur un disque à l'époque Mais non, ce sont des artistes pour qui j'ai écrit Parce que je suis auteur Il dit, bon, mais vous reprenez toutes les chansons Mais dis, madame, je ne les reprends pas J'écris les textes pour ces gens-là Pour Réjani Pour, comment, pour Dalida Pour, voilà, pour tous Pour Joe Dassin Pour toutes les personnes qui interprèdent Au Louis-Eglésiaste Tous ceux qui interprètent dans les monstres Ah bon, mais vous faites quoi ? Alors, vous chantez quoi ? Je ne chante pas J'écris les textes Oh, qu'elle a fait ? Elle a posé le disque, elle est partie C'est juste ça Mais s'il n'y a pas nos auteurs Qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils chantent ? La la la, ils ne vont pas faire que ça Donc, c'est, voilà, c'est un métier qui n'est pas très reconnu Donc, il n'y a pas de diplôme Mais comme ça, de toute façon, il n'y a pas besoin de diplôme Mais, non, en fait, la différence entre quelqu'un Qui va être un bon auteur-compositeur Et quelqu'un qui va être un auteur-compositeur médiocre C'est la culture C'est-à-dire que si vraiment Là, je parle à tous ceux qui nous écoutent Mais si vous voulez vraiment faire ce métier Vous voulez vraiment avoir du succès Il faut en bouffer quoi Et en bouffer parce que vous aimez ça Et que vous avez une passion pour la chanson française Ou la chanson francophone Parce qu'il y a aussi la chanson belge ou canadien ou suisse, etc Et voilà Et puis la musique Il y a beaucoup beaucoup de musique Analysez ce que vous entendez Faut vraiment le travail de recherche Ça doit être presque une obsession Tous les jours Même si vous avez autre chose à faire Vous avez d'autres métiers Mais tous les jours, on dit Tiens, je passe au moins une demi-heure ou une heure A essayer de faire des chansons D'en écrire, de composer De faire des petits bouts de choses comme ça De balbutier, de travailler Et vraiment d'aimer ça Et plus vous allez avoir de culture Plus il y a des choses qui vont ressortir Il y a des mots qui vont ressortir plus facilement Il y a des idées qui vont être Plus vous en faites Plus vous allez être créatif Puis même musicalement Moi j'ai fait des milliers de compositions J'en ai pas déposé des milliers à l'Assassin Parce qu'il y en a certaines C'est juste des essais Des bouts d'essai Des maladresses Qu'après j'ai corrigé Et puis voilà Et puis en fait Si vraiment vous êtes passionné par ça Vous avez toute la culture Et qu'en plus vous avez les techniques Que je vous enseigne Vous avez tous les bagages Pour après Ce que vous ferez du succès ou pas Ça n'en sait rien Mais en tout cas Vous aurez tous les bagages Pour le faire de manière professionnelle Et vous pourrez vous amuser avec ça Autant que vous voulez Ah bah complètement Et puis c'est franchement Moi je trouve que Franchement Ça vaut vraiment beaucoup de le faire Même si on n'est pas pro Même si on n'arrive pas Au début à placer ses chansons D'être vraiment auteur-compositeur Et de rencontrer des gens du métier Et de pouvoir travailler avec eux Ou enfin voilà De dire tiens Si on se faisait une chanson ensemble D'aller voir quelqu'un Tout simplement À la sortie d'un spectacle En disant Ah j'adorerai ce que vous faites Justement tiens Je suis en train de créer sur les chansons Ça vous dirait qu'on la finisse ensemble Bah pourquoi pas Si le gars dit Bah oui tiens pourquoi pas Moi aussi je fais mes propres chansons Et voilà Et franchement Et partager ça C'est génial Quand on part de zéro On part d'une idée On est pendant deux heures Devant un café Et en train d'essayer D'écrire des choses Et puis qu'au bout de deux heures On a une chanson On dit Waouh mais ça y est Il y a Joe Dassin Qui donnait une image Qui disait Pour moi les chansons sont déjà prêtes Ils sont déjà dans le nirvana des chansons Il faut aller les chercher Donc il faut essayer de trouver une manière D'aller chercher les chansons Qui lisent déjà Et quand on a réussi à la voir Il s'est dit Mais il y a deux heures Elle n'existait pas Puis là ça y est On a une chanson Puis on a envie de la chanter On a envie de la faire vivre C'est vraiment C'est un vrai bonheur à vivre Donc moi je vous Je ne sais pas Je vous conseille Je souhaite vraiment Que vous viviez ça Parce que Les moments Les meilleurs Enfin le meilleur moment de ma vie C'est ça C'est quand je suis entouré D'autres auteurs D'autres compositeurs Qu'on écrit une chanson ensemble Et c'est toujours magique Et on s'est dit Bon sang Mais ça y est On avait juste une idée Et ça y est Ça devient une chanson Et puis on la chante aux autres Et puis la trouve jolie Et puis ça les inspire C'est les émeux Mais c'est un côté magique ce truc Merci Ça se voit en tout cas Que tu aimes ça Que tu as l'air d'être un homme heureux Merci de nous faire partager ta passion Merci beaucoup Je te souhaite une bonne fin d'après-midi Et puis Je te dis Il y a une chose Que je voudrais préciser Avant de partir C'est que Certains peuvent être intéressés Par le stage Même si vous n'êtes pas intéressé Si vous avez des questions A me poser Et que Sur tout ce que j'ai dit Moi je réponds toujours gratuitement A toutes les questions qu'on me pose Il n'y a jamais Non mais c'est vrai Il n'y a pas de questions bêtes Parfois ils me disent Ouais j'ose pas trop poser la question Si vous avez Sur mon travail Si vous avez une question Allez-y Il ne faut surtout pas hésiter Soit sur Youtube Soit sur Facebook Enfin tu me donneras Tu me donneras tous mes liens Mais voilà Il ne faut surtout pas hésiter Et moi je réponds à tout le monde Donc parfois Je ne réponds pas dans les 24 heures Parce que je n'ai pas que ça à faire Mais généralement Je réponds dans la semaine Et voilà Donc je réponds à tout le monde Donc il ne faut surtout pas hésiter Ok Merci On n'hésitera pas C'est promis Merci beaucoup Merci en tout cas C'est très agréable pour moi également Merci Bertrand Au revoir Au revoir